Alors, je vais démarrer l'enregistrement de la session que vous retrouverez donc sur le portail Sudfonds-Léco. Alors, bonjour à tous, bienvenue et merci de participer à notre démarche participative et collaborative autour de l'observation du foncier économique. Voilà, là, l'objectif de cet après-midi, de vous présenter en fait toutes les nouveautés de la démarche, de l'outil, etc., auxquels Sudfonds-Léco a participé. Voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Laurence Cantaloupki, mais je suis donc le chef du projet de ce dispositif d'observation depuis 2018. Et je vais laisser la parole à mes deux co-animatrices, en tout cas pour le partenariat de la coordination régionale autour de les démarches d'inventaire, donc Claire ou Périne. Bonjour, donc Périne, donc effectivement je travaille avec Laurence, donc autour de l'animation des travaux qui sont conduits dans le projet Sudfonds-Léco. Et Périne Prigent, à la DREAL PACA, donc moi je fais l'interface DREAL sur le projet, le groupe de travail inventaire des zones d'activité. Merci. Alors, on va démarrer, je vais couper ma caméra. Alors, l'ordre du jour pour aujourd'hui, vous allez voir, c'est assez dense, c'est pour ça qu'on va vous retenir jusqu'à 17h. On va essayer de ne pas trop vous endormir. Alors, on va commencer par les actualités techniques des nouvelles données des enrichissements. Et voilà, après on passera à une partie sur les travaux conduits, les résultats d'études. On verra ensuite les actions qui nous restent à faire sur notre feuille de route 2023-2024. On va vous faire donc un gros focus sur les actions qui ont eu lieu dans le cadre de la coordination régionale autour des démarches d'inventaire, avec une synthèse des ateliers. On vous fera un petit, une petite actu sur tout ce qui s'est passé au national. En particulier, on participe à des groupes de travail nationaux sur des partailles du foncier économique. Et enfin, on abordera les études qui sont envisagées pour 2024-2025, côté DREAL et côté région. Voilà. Donc, les actualités techniques. Donc, d'abord en introduction, je vous ai remis pratiquement la même diapositive que vous aviez peut-être vue au Cotec de 2022. On fête effectivement nos cinq ans en 2023, notre démarche. On s'inscrit quand même dans une démarche pérenne, puisqu'on a donc signé une convention de cadre qui nous lie avec nos partenaires jusqu'en 2028. Voilà. Et par rapport à novembre 2022, l'ARB, effectivement, est rentré dans notre partenariat, mais également les agences d'urbanisme. C'est pour ça que vous voyez tous les logos de tous nos partenaires. Vous voyez qu'on est assez nombreux. Voilà. Alors, on rayonne toujours au national. On avait fait des présentations à une dizaine. Et là, maintenant, on est à peu près à une quinzaine d'organismes qui sont publics ou privés. On a des bureaux d'études, maintenant, qui nous demandent d'avoir des entretiens. Et il faut savoir aussi que Sudfoncier Éco est inscrit comme une fiche d'action du protocole de planification écologique et à région, dans le cadre de la sobriété foncière. Et donc, on remercie nos fameux partenaires, tous nos partenaires qui nous aident dans cette démarche d'observation du foncier économique. Alors, les nouveautés. L'année dernière, vous savez qu'on a eu des livrables sur l'emploi en centre-ville. Et on avait fait un focus sur l'emploi artisanal. Et en fait, on a représenté cet emploi artisanal, vous voyez là, en trois dimensions. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester dans Sudfoncier Éco, mais avec un clic droit, vous basculez en 3D. Et donc, là, vous voyez, dans les centralités du SRADET, vous voyez l'emploi artisanal, comment il se distribue en fonction de thématiques, de typologie d'artisanat, créatif, bâtiment, etc. Et on voit en fait que le littoral alpin des Alpes-Maritimes est très représenté. Moi, j'étais assez étonnée de découvrir ça. Voilà, sur l'autre carte, on voit en fait une analyse sur le nombre d'établissements dans les zones d'activité qu'on dit à potentiel. Cette donnée, elle provient en fait de la convention observation des entreprises de ma collègue Sophie Tasquet qui va vous parler prochainement. Et donc, on enrichit dans Sudfoncier Éco un petit peu le foncier économique et le développement économique en général. Voilà, on a mis en ligne sur Data Sud les données carroyées de l'emploi total. Un carreau de 200 mètres, je vous avais présenté ça la dernière fois. L'emploi total 2021. Et vous voyez là la page dans Data Sud, les périmètres des espaces d'activité qui, vous voyez, ont été vus 727 fois. Je crois qu'on était à 600 fois en mars. Donc, voilà, il y a un bon, en tout cas, des téléchargements de cette donnée qui est un petit peu, voilà, qui est par curiosité, voir comment on a un petit peu traduit, nous, dans notre base de données, ces notions. Là, je vais laisser la parole à Fleur, puisque effectivement, dans Sudfoncier Éco, on fait une représentation des zones d'activité qui sont labellisées par Plus. Et là, Fleur Chambonneau de Larbe va vous faire un petit point d'actualité de la démarche Parc Plus. Merci, Laurence. Bonjour à tout le monde. Donc, oui, effectivement, un petit point rapide pour déjà vous signaler. Donc, aujourd'hui, le label Parc Plus, c'est la sixième édition. Donc, ça fait six ans qu'on analyse et accompagne dans le cadre de cette labellisation. On a donc 34 parcs d'activité qui sont valorisés à travers Parc Plus, pas forcément labellisés, puisqu'on a une petite nuance, en fait. Le premier palier, ce qu'on voit ici sur cette carte en jaune clair, c'est ce que l'on appelle la reconnaissance parc engagé pour des parcs d'activité qui ont commencé à se mettre dans la démarche, mais qui n'ont pas forcément encore le niveau de labellisation, niveau 1, donc nécessaire pour le label. Et donc, concrètement, en chiffres, ça veut dire qu'on a aujourd'hui 15 parcs engagés, 10 parcs qui sont niveau 1, 8 sur le niveau 2 et 1 seul aujourd'hui sur le niveau 3, qu'on voit donc en rouge un peu plus foncé du côté d'Aix. C'est le Technopôle de l'Arbois. Et actuellement, on est donc en période de labellisation pour les nouvelles candidatures de cette année. Donc, en théorie, on aura d'ici quelques mois six nouveaux parcs d'activité visibles sur cette cartographie. Et donc, ce qui est intéressant à travers toutes ces candidatures, c'est les retours d'expériences qu'on peut en faire sur différentes initiatives. Ils ne sont pas forcément bons partout, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes sur chaque parc d'activité que l'on suit. Et ça nous permet aussi de faire du coup remonter des informations, notamment dans le cadre de Sudfonsieco, puisque chaque candidature fait l'objet d'une visite terrain. Donc, on est amené à les revoir ensuite régulièrement tous les trois ans. Et donc, ça nous permet aussi de faire remonter des informations auprès de Laurence et de ses équipes, notamment sur les animateurs de zones d'activité, par exemple. Ça fait partie des contacts privilégiés que nous, on peut avoir à travers ces différentes candidatures. Et donc, voilà, savoir qu'il y a une association d'entreprises qui existe, quels sont les contacts de ces structures-là. Et c'est aussi des acteurs qui nous font remonter de la donnée, également terrain, très intéressante. Donc, voilà, on essaye de renforcer les mises à jour comme ça à travers ces outils. Oui. Et donc, la cartographie, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, c'est pour ça qu'il y a le lien en bas de la carto. C'est une carto qui est libre d'accès, qui est interactive. Donc, en cliquant sur les différentes petites bulles, là, qui représentent… On peut zoomer et aller voir de plus près chaque parc d'activité. Mais en cliquant dessus, on a vraiment une fiche qui s'ouvre sur le côté, là, que j'ai représentée à droite, qui est partielle, parce qu'il faut scroller pour descendre tout en bas. Mais donc, il y a tout un ensemble d'informations sur les données, un peu chiffres clés, mais aussi nos analyses des points forts de chaque zone d'activité, qui sont les parties prenantes, etc. Et donc, systématiquement, aussi, le lien vers la ou les fiches Sudfonds-Cieco qui correspondent à notre découpage, nous, de chaque candidat. Très bien. Et oui, je ne peux que renchérir. Effectivement, nous échangeons des informations. Et moi, j'enrichis la base de données de Sudfonds-Cieco avec, effectivement, des informations qui remontent de cette démarche de labellisation, en particulier, effectivement, le nom des associations de zones, leur site web, etc. Merci, Fleur, pour ce point d'actualité. Merci à toi. Alors, on continue. Donc, vous l'avez vu et on vous en avait parlé dans le mail d'invitation. On a changé de logo. On a repris l'origami, donc, du logo de connaissances du territoire et on l'a adapté avec les couleurs de Sudfonds-Cieco qui sont, depuis le début, le bleu et l'orange. Voilà. Vous signalez aussi que, bientôt, prochainement, dans la rubrique « Comprendre », là, que vous voyez dans le portail Sudfonds-Cieco, on va rajouter, donc, un accès vers un espace collaboratif qui est, en fait, expertise territoire, qui est, donc, des espaces collaboratifs qui sont proposés par le… qui sont opérés par le CEREMA. Donc, je pense que nos collègues de l'État doivent bien connaître ces espaces. Et on va, donc, vous proposer, en fait, vraiment ce qui se passe quand on est dans un groupe de travail. Par exemple, tous les documents qu'on avait récoltés pour les zones de fait, les différents comptes rendus, les tables. Et c'est pareil pour le guide méthodologique qu'on a, donc, rédigé. Il y a pas mal de personnes qui sont revenues vers nous en disant, moi, je voudrais ajouter dans ce paragraphe cette information-là. On pourra rajouter, donc, vous voyez que cet espace collaboratif foncier économique, il existe dans Expert 6 du territoire, mais on n'a pas encore fait le lien avec le portail, voilà, le portail Sudfonds-Cieco. Donc, ça sera fait très prochainement et on vous enverra un mail quand ça sera fait. Tout ça, c'est vraiment faciliter le partage de documents et la rédaction, voilà. Alors, on va démarrer, donc, par… On change de chapitre et là, on passe aux travaux conduits et on va vous présenter, mais très brièvement, parce qu'on l'a déjà fait. Fin mars, les étudiants de l'UMR Espaces d'Avignon sont venus vous présenter la micro-cartographie de la vacance commerciale en région Sud, en fait, dans sept centres-villes de la région. Et donc, là, on prend un autre point de vue. On vous rappelle juste, effectivement, que cette action, elle s'imbrique dans les fabriques de la connaissance, c'est-à-dire que c'est un partenariat de la connaissance qui se fait avec les établissements d'enseignement supérieur, voilà. Et il se trouve que dans ce partenariat, il y a un lien aussi fort avec OpenStreetMap, voilà. Donc, j'ai rappelé, là, vraiment un calendrier, en fait, un historique de tous les projets qu'on a déjà faits avec ce trinôme, le Sud-Foncier École, l'Université d'Avignon et OpenStreetMap. Donc, en 2018-2019, Jean-Louis Zimmermann, avec des étudiants, avait fait l'inventaire des espaces d'activité économique depuis OpenStreetMap et en utilisant aussi les photographies aériennes de l'IGN. Ils avaient donc recensé des polygones de zones de concentration d'emploi ou d'activité. Et cette donnée, elle nous a servi, en fait, en la défalquant des périmètres des espaces d'activité, à constituer la table régionale des zones de fait. Ça a été la donnée de base, voilà. Donc, elle était importante, cette donnée. En 2020-2021, il y a eu la réalisation de la micro-cartographie de 10 zones d'activités qui étaient labellisées par PLUS. Donc, ça, ça fait un partenariat avec l'ARB. Voilà. En 2022, donc, on vous présente la vacance commerciale dans cette centre-ville et on vous présentera une action qui apparaîtra dans les études à venir pour l'année prochaine. Alors, pourquoi la vacance commerciale ? Parce que, en fait, comme je vous le disais au début, en fait, les fabriques de la connaissance, ce sont des besoins des directions de la région qui sont remontées. Et donc, du coup, les centres universitaires, on leur propose des fiches d'action auxquelles ils peuvent répondre. Et donc, le service économie circulaire portait un dispositif régional qui s'appelait le zéro rideau fermé. Et donc, cette action leur permettait d'avoir un appui à la mise en œuvre de ce dispositif. Voilà. Là, ce qui était plus attendu, finalement, plus que les résultats, c'était vraiment un démonstrateur de comment peut être saisi la vacance. Vous le savez, les magasins, ils ouvrent, ils ferment, ça va très vite. Donc, avoir un démonstrateur de saisie de la vacance commerciale dans OpenStreetMap. Voilà. Comment ont été hiérarchisés les centres-villes ? Parce que les étudiants n'ont pas pu, dans le temps qui leur était imparti. Du coup, c'est vraiment le service aménagement du territoire et le service économie circulaire qui ont retenu sept centres-villes qui sont des centres-villes inscrits dans des dispositifs nationaux, petites villes de demain ou actions cœur de ville. Voilà. Donc, ont été étudiés Carpentras, Saint-Rémy-de-Provence, Auraison, Manos, Barjol, La Seine-sur-Mer et Avignon. Voilà. Donc, ça a permis d'aborder les points de suivant, donc les méthodologies utilisées dans les outils OSM, les indicateurs qu'ils ont renseignés, en particulier la surface de vitrine, le nom du dernier magasin. Ils ont rendu des cartographies d'analyse des centres que je ne vais pas vous présenter parce qu'on vous l'a présenté au mois de mars et des tutos qui vont trouver tout ça déjà sur le portail de Sudfonsieco. Donc, peut-être, Jean-Louis, c'est toi qui prends la main maintenant. Oh, tu veux que je… Oui, oui, tu peux continuer. Je continue. Alors, donc, on est parti, puisqu'on partait avec OpenStreetMath, c'était vraiment connaître la vacance commerciale avec la cartographie contributive. Donc, c'est élaborer un démonstrateur, on vous l'a dit. Donc, il fallait que ça soit opérationnel à l'échelle régionale, que ça soit peu coûteux, voilà, et que ça soit un outil très simple et appropriable par les différents acteurs, comme les managers de centre-vie, par exemple. Voilà. Donc, ils ont localisé, renseigné la vacance commerciale, donc sur des adresses, c'est ça. Ils voulaient avoir des données sur la surface, donc, de ce que je vous disais, la surface vitrée, depuis quand il était vacant, qui était propriétaire. Je pense que, finalement, ils ont renseigné que certains des attributs qu'on voit là. Voilà. Et après, ils ont fait des analyses sur la densité locale de population, la moyenne locale des revenus, la proximité des stationnements et la proximité aux locomotives commerciales. Voilà. Donc, les résultats. Là, on vous propose depuis deux outils d'OpenStreetMap, d'aller voir ce qui s'est passé. On va aller dans Turbo Verpass. Et là, je vais peut-être te laisser parler, Jean-Louis, qui veut bien y aller. J'espère que mon partage se fait. Vous voyez mon écran ? Oui. Oui. Alors, ça, du coup, peut-être, Jean-Louis, tu peux expliquer. Tu n'as pas ton micro. Oui. Alors, tu as un triangle à gauche, là, sur le petit bandeau au milieu qui permet de supprimer la fenêtre de requête. En fait, tu sais, tu as plus, moins, loop, et en partant, donc, c'est la bande verticale au milieu. La bande verticale au milieu. Là, tu veux dire ? Voilà, descends encore. Voilà. Et là, tu peux, voilà, ça permet de grandir. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une requête Turbo Verpass qui, en fait, qui appelle les données directement de l'OpenStreetMap, donc c'est le dernier état des données que ça affiche, et qui permet tout simplement de visualiser le nom de la dernière enseigne précédente et la date d'arpentage. L'intérêt, en fait, d'une telle méthode, c'est que ça permet de montrer que, outre le fait de constater, on va dire, une enseigne qui est présente sur la zone, c'est, eh bien, effectivement, lorsqu'un local est vacant, il n'a plus de nom. Par contre, on peut, effectivement, garder l'historique de cette vacance et aussi mettre en place des campagnes d'actualisation de cette vacance dès lors qu'on sait, par exemple, qu'il y a des rues qui ont, on va dire, une accélération de saisie qui peut être plus importante de l'ordre du semestre, etc. Donc, cette méthodologie est applicable partout où on veut, vous voyez. Donc, c'est effectivement l'avantage de cette manière d'opérer. Oui, merci Jean-Louis. Donc, vous voyez que j'ai changé de ville. Je réexécute la requête. Et là, pareil, pour les personnes qui ont la chance d'avoir dans leur territoire les villes qui ont été enquêtées, vous allez pouvoir vraiment consulter les fiches de ces, je ne sais pas, voilà. Voilà. On voit Showcase, la longueur, je suppose que c'est 2 mètres. Voilà. Donc, c'est vrai que dans OpenStreamMath, c'est en anglais, mais voilà, vous allez pouvoir passer. Donc, là, on est à Carpentras, la Seine-sur-Mer, je ne sais plus quelles étaient les communes qui ont été étudiées, mais Avignon, ça, c'est sûr. Voilà. On exécute. On y va. Et puis, vous voyez que, voilà. D'ailleurs, on voit qu'il y a des communes hors Avignon qui ont été renseignées, là. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très riche. C'est réplicable. Voilà. Peut-être que le service économie circulaire va s'en emparer avec les managers de centre-ville avec lesquels ils ont des dispositifs comme ma boutique à l'essai, mon atelier d'artisan à l'essai. Voilà. C'est quelque chose qu'ils vont peut-être pouvoir répliquer sur d'autres communes de la région. Voilà. Je fais juste un petit compliment. C'est que l'avantage de cette méthode, c'est que ça permet à un moment de savoir quelle est la mutation du commerce. Donc, de savoir, bien sûr, quelles étaient toutes les activités précédentes, puisqu'on peut faire une requête sur l'historique. Et, par exemple, s'il y avait un métier de bouche, ça aurait pu être un commerce de vêtements, etc. Voilà. Et de voir les transformations au fil du temps. Tout à fait. Donc, si vous êtes intéressés, en fait, la présentation des étudiantes qui était beaucoup plus complète est déjà sur le portail de Sudfonsier & Co. Vous pouvez retrouver leur présentation. Et donc, ça, ce sera dans le PowerPoint. Donc, vous pourrez, pour ceux qui sont intéressés, aller voir, donc, sur vos territoires, ce qu'il en est. Alors, on continue dans les travaux conduits. Et cette fois-ci, je vais laisser la parole, donc, à ma collègue Sophie Tasquet, qui va vous faire une introduction d'une étude sur le panorama du foncier économique en Réunion. Je te laisse la parole, Sophie. Oui. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Sophie Tasquet. Je suis responsable des études économiques au sein du SCOT. Et je vous propose, en fait, la présentation des grands résultats d'une étude dédiée à l'analyse du foncier économique dans notre région. Alors, c'est une étude produite sous le format partenarial entre nous, la région, plus spécifiquement notre service, le SCOT, le réseau des CCI et des agences d'urbanisme. Donc, c'est une étude à plusieurs mains. Une étude qui a duré un an. Trois principaux objectifs, comme vous pouvez le voir sur cette slide, à cette étude. Le premier, il est très simple. Il s'agissait d'établir un état des lieux de notre foncier, des zones d'activité dans notre région, en utilisant, en fait, l'ensemble des données rassemblées, progressivement consolidées au sein du dispositif, des données et des indicateurs progressivement constitués dans le dispositif. Le second objectif, il a été d'établir une typologie, c'est-à-dire un classement des zones selon leur importance économique. Vous le savez, il y a 1350 zones dans la région. On se doute que ces zones-là ne jouent pas le même rôle dans le développement économique de leur territoire, plus globalement dans le développement économique de la région. Donc, on a réfléchi à la façon de conduire cette méthodologie. C'est une analyse statistique assez simple. Et le troisième objectif de l'étude, il est plus exploratoire, puisqu'il s'agit en fait de conduire une analyse prospective de l'offre, et aussi et surtout, je dirais, de la demande future de foncier économique, à partir de projections d'emplois, d'une estimation, à l'horizon 2030, des créations d'emplois en zone d'activité. Donc, je laisse tout de suite la parole à Clotilde Octeau, de la CCI du Vaucluse, qui va vous présenter un petit peu les grands résultats de cet état des lieux et vous montrer un petit peu le poids économique du foncier dans notre région. À toi, Clotilde. Merci, Sophie. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter. Du coup, l'étude a été menée sur tous les espaces d'activité de la région Sud, donc que ce soit des zones d'activité communales ou des zones d'activité économique intercommunales. Donc, au niveau des départements, on obtient une grande hétérogénéité du foncier économique et de son poids économique. Le département du Bouches-du-Rhône accueille à lui seul un tiers des zones d'activité régionales qui concentrent elles-mêmes près de 40 % des emplois du département. Donc, au niveau des emplois, on a vraiment pris en compte tous les emplois de la région Sud, donc que ce soit de l'emploi en centre-ville, de l'emploi diffus ou de l'emploi dans les zones d'activité. Donc, dans les Bouches-du-Rhône, la part du foncier dédiée aux activités économiques est supérieure à la moyenne régionale. Donc, de 1,2 % pour la région, on passe à 4,7 % pour les Bouches-du-Rhône. La surface de moyenne d'une ZA est aussi supérieure. Elle est de 57 hectares pour un nombre moyen de salariés par hectare plutôt faible au regard des autres départements. Si dans ces calculs-là, on enlève la zone industrielle eau portuaire de fosses sur mer qui comptabilisent plus de 8 000 hectares, la surface moyenne des zones d'activité baisse à 38 hectares, mais reste tout de même très importante face aux autres départements. Le Baucluse se place en seconde position en nombre de zones d'activité. Il concentre 230 zones d'activité, ce qui représente 17 % du total régional, et concentre 32 % des emplois du département contre en moyenne 20 %. Les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont un profil assez similaire. Ils accueillent un nombre équivalent de zones et représentent 17 % du total régional et concentrent autour de 25 % des emplois totaux de ces deux départements. Les Alpes-Maritimes, elles se distinguent toutefois par une très forte concentration de l'emploi en zone d'activité, 46 salariés en moyenne par hectare contre 20 au niveau régional, ce qui se traduit en foncier rare et optimisé. Quant aux territoires alpins, ils sont des zones d'activité de plus petite taille avec une forte concentration de zones d'activité inférieures à 10 hectares, en lien notamment avec les contraintes géographiques de ces territoires. Sur la diapose suivante, on va voir l'importance des secteurs d'activité en zone d'activité. Est-ce que… Oui, merci. Donc, il y a une des principales sur le graphique à gauche. On a l'emploi en ZAE et l'emploi hors ZAE. Donc, une des principales caractéristiques de l'emploi en ZA est l'importance du secteur industriel qui représente près de 20 % en zone d'activité contre seulement 5 % hors ZAE. En plus de l'industrie, le commerce de gros et la logistique sont également des secteurs plus fortement présents en zone d'activité puisqu'ils concentrent 15 % des emplois en ZAE contre 5 % des emplois en ZAE. Et on voit aussi l'activité des services aux particuliers qui, hors ZAE, représentent plus d'un emploi sur deux. En ZAE, elle correspond à 15 % des emplois. Sur le tableau de droite, on a fait un zoom sur l'emploi artisanal en zone d'activité qui comprend 78 000 emplois en zone d'activité sur la région et il représente au total 24 % de l'emploi artisanal total et 11 % de l'emploi total des zones d'activité. L'emploi artisanal en zone d'activité présente surtout la caractéristique d'être lié à des activités de production qui sont surreprésentées. Sur la diapo suivante, alors la carte et le tableau représentent les vocations économiques dominantes. Donc, une vocation économique dominante, c'est dans une zone d'activité lorsqu'une activité représente plus de 60 % des salariés. Elle a le nom de l'activité. Par exemple, si on est sur une zone d'activité où il y a plus de 60 % de salariés qui sont dans le secteur industriel, la zone d'activité a donc comme vocation l'industrie. S'il n'y a pas de secteur dominant qui a plus de 60 % des emplois, cette zone d'activité est nommée mixte. C'est pour ça que là, en région sud, on a plus de 50 % des zones d'activité qui ont la zone d'activité mixte. suivi de la zone d'activité commerciale qui représente 14 % des zones d'activité, puis les zones d'activité à vocation dominante industrielle qui représentent 13 % des zones d'activité. Idem au niveau de l'emploi, c'est des zones d'activité mixte qui sont les plus représentées. Ensuite, on a croisé les zones d'activité dominante avec l'offre immobilière présente sur les zones d'activité, ce qui nous a donné la catégoralisation des zones d'activité, qui est le graphique en bas à droite. On observe une prédominance des zones d'activité de proximité qui correspondent à des zones de petite taille, donc inférieures à 10 hectares et qui proposent des locaux d'activité et des entrepôts inférieurs à 1 000 m². Ces zones de proximité représentent près de la moitié des zones d'activité, mais si on regarde en nombre d'hectares, ça représente seulement 6 % du foncier économique de la région sud. Ces zones d'activité de proximité sont surtout concentrées dans les territoires alpins, où elles représentent plus d'une ZAE sur 2 et une ZAE sur 3 dans les Hautes-Alpes. Elles sont majoritairement occupées par des activités industrielles et artisanales. La deuxième catégorie correspond aux pôles d'activité suivis des zones commerciales. Les pôles d'activité sont donc des zones de plus grande taille qui sont supérieures à 10 hectares et qui disposent de locaux d'activité de plus grande taille comparées aux zones d'activité de proximité. Je vais laisser ensuite la parole à l'agence d'urbanisme du Vaucluse pour présenter la typologie. Bonjour à tous. Concernant la typologie, comme a pu l'introduire Sophie, on regarde le nombre d'importantes zones d'activité et de la grande interagénité de celles-ci. Il a été rapidement admis qu'elles ne jouent pas le même rôle pour le développement économique dans lesquelles elles s'inscrivent. C'est dans cette optique que nous avons réalisé une typologie afin de classifier les zones d'activité selon leur rôle et leur importance en matière de développement économique. Pour pouvoir rendre compte, ou tout au moins approcher, à cette réalité des rôles économiques différenciées ou inégales, un travail d'analyse statistique a tout d'abord été réalisé. Il a été complété aussi par un tiers d'experts des différents partenaires qui ont participé à l'étude afin de classer et agir au mieux l'ensemble des zones régionales. L'analyse statistique a tout d'abord mené à se questionner sur le choix des variables. Au total, il y en a à près d'une trentaine qui ont été retenues. L'ensemble de ces variables se répartissent dans quatre grandes thématiques, à savoir l'économie, l'accessibilité des zones, les aménités services et le foncier. Pour vous expliquer rapidement, sans trop rentrer dans le détail, elles sont de deux types, ces variables. Premièrement, des variables dites plus explicatives qui nous ont permis d'approcher le rayonnement de la zone, son importance, avec des indicateurs quantitatifs tels que le nombre d'emplois, le nombre d'établissements et la surface totale aussi, ou encore les temps d'accès aux gares, aux principaux équipements, à aéroports, autoroutes. Et deuxièmement, des variables qui sont plus illustratives, c'est-à-dire qui ont permis de mieux cerner la nature réelle de la zone, de faire ressortir en spécialisation leurs activités dominantes, en travaillant une nouvelle fois sur le nombre d'emplois et d'établissements, mais cette fois-ci dans des secteurs d'activités précis et importants à l'échelle supracommunale, c'est-à-dire des activités telles que l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, l'aéronautique, l'industrie navale, ou encore des activités liées au service tertiaire supérieur. L'analyse de ces différents indicateurs, du coup, nous a permis de dégager deux grands ensembles de zones, à savoir les zones d'activité de petite taille, permettant de satisfaire le bassin d'emploi local, et des zones d'activité au rayonnement plus supracommunale. Ce second grand ensemble, bien sûr, peut être divisé, comme on peut le voir à l'écran, en deux autres groupes, avec d'une part les zones d'importance intercommunale et départementale, qui ont pour une grande partie d'entre elles une vocation commerciale dominante, et d'autre part, celles d'importance régionale, voire nationale, qui sont plutôt tournées vers des secteurs comme l'industrie, le tertiaire supérieur ou l'innovation, comme on va le voir un peu tout à l'heure dans la présentation. Et enfin, comme on peut le voir dans le tableau, il est important de noter que sur l'ensemble des zones, les zones de petite taille, qui représentent 84% du nombre total des zones régionales, ne représentent que 7% de l'emploi en région, tandis que les zones supracommunales représentent près de 20% de l'emploi régional. Si on passe désormais, du coup, à la diapo suivante, si on s'intéresse plus précisément au caractère ici de ces deux grands ensembles et de ces trois types de zones, nous avons tout d'abord les zones de petite taille, qui sont relativement éloignées des grandes infrastructures de transport, abritant peu d'emplois, peu d'établissements et aussi peu d'entreprises innovantes et internationalisées, autrement dit ce qu'on a appelé les entreprises à potentiel. Ensuite, nous avons des zones de taille moyenne à grande, qui sont en moyenne de 60 à 65 hectares en moyenne, ayant celle-ci une très bonne accessibilité routière et ferronviaire. Elles abritent de nombreux emplois et établissements et jouent un rôle vraiment important au niveau intercommunal et départemental, notamment grâce à la présence de quelques établissements innovants et internationalisés, à savoir environ 5-6 en moyenne, mais qui ne caractérisaient pas pour autant. Et enfin, nous avons la dernière classe, qui sont des zones de très grande taille, avec un moyen de 230 hectares sur ces zones-là, qui sont, elles, très accessibles et qui ont un rôle, qui jouent un rôle vraiment clé en matière d'emploi au niveau régional et qui abrit de nombreuses entreprises innovantes et internationalisées et qui caractérisent vraiment, d'ailleurs, qui comptent environ une vingtaine de ce type d'entreprises-là. Et je peux citer quelques exemples d'entreprises innovantes et internationalisées, pour que vous puissiez voir un peu à quoi elles correspondent. Il y a Amadeus à Bio, Kruger aussi au Mium à Marseille, pour ceux qui connaissent, Aéroflex à Fosse-sur-Mer, Naval Group, si on va du côté d'Olioule, Coranis, SPE2E à Fréjus, ou encore Macormic, Etex ou Correx Sud à Avignon. Si on passe désormais à la diapositive suivante, merci, vous pouvez trouver dans ce tableau-là, si comptent, quelques exemples de zones d'activité qu'on peut retrouver dans chacune des trois classes détaillées, à savoir des zones de plus petite taille, bon, elles sont peut-être moins connues, peut-être que ça parle plus aux personnes qui travaillent sur chacun de ces territoires-là. J'ai volontairement, c'est vrai, pas mis les départements alpins, car il y a beaucoup plus de zones de petite taille dans ces départements-là. Après, dans la deuxième classe, les zones d'importance intercommunale et départementale, comme j'ai pu vous le dire auparavant, on trouve surtout des zones, c'est là où on trouve les zones commerciales importantes, sur chacun des territoires, à savoir pour les âmes maritimes 4 000 à Saint-Laurent-du-Var, Carrefour-le-Merlin à Marseille, l'espace commercial du plan à Transamprance, ou encore Saint-Tronqui-Avignon-Nord au Comté. Et enfin, on a des zones un peu plus spécialisées dans la dernière classe d'importance régionale, avec la zone industrielle départementale de Carros, ou encore au Coptère pour les Bouches-du-Rhône, le Technopole de la Mer au Var, ou encore le Technopole d'Agro-Parc dans le Vaucluse. Si on passe à la dernière diapos, du coup, concernant, pour terminer, vous pouvez voir à l'écran un exemple de carte, que vous retrouverez aussi dans la partie classification des zones d'activité et du panorama éco du foncier. Nous avons réalisé un certain nombre de cartes au niveau départemental, présentant la classification des zones en deux et trois classes, mais aussi à l'échelle régionale, présentant notamment les secteurs dominants et la spécialisation des zones d'activité pour chacune des zones d'importance supracommunale, ou encore le nombre d'entreprises innovantes ou à potentiel. Vous en trouvez toutes ces cartes-là. Et si vous voulez faire un zoom plus précis sur un département, je vous invite du coup à lire toute la partie sur la typologie présente dans le panorama. Merci beaucoup. Et je laisse la parole du coup à Christophe sur la partie suivante. Merci, Yohann. Merci. Bonjour à tous. Donc, je prends la main sur cette partie un peu prospective. Comme vous l'a expliqué Sophie, l'objectif est de faire une analyse un peu exploratoire de quelle pourrait être la demande à l'horizon 2030. Pour cela, on a mis en place différents scénarios d'évolution de l'emploi à cet horizon, sectoriellement basés, par exemple, soit sur les scénarios France Stratégie qui sont sortis il y a peu près un an, soit sur des approches plus traditionnelles, tendancielles, sur soit des périodes de long terme 2009-2019, soit de plus court terme, c'est-à-dire la phase actuelle qui était assez dynamique en termes économiques, surtout avant le Covid, sur la période 2014-2019. En plus de ces évolutions sectorielles de répartition et tendance, on a aussi pris en compte les contraintes démographiques avec différents scénarios sous-jacents sur la disponibilité de la main-d'œuvre, la capacité des territoires à fournir cette main-d'œuvre via des scénarios sur le taux de chômage ou le taux d'activité. L'objectif, c'était surtout de commencer à prendre en compte un phénomène qui commence et qui va s'amplifier d'une rupture sur l'arrivée des populations actives. Pour rappel, en 2035, la France devrait être à l'équilibre, le point d'inversion entre les naissances et les décès. Et cette contrainte économique peut être assez forte, en particulier sur nos départements les plus vieillissants. Donc là, vous avez sur le graphique nos différents scénarios, on va dire du plus optimiste, c'est-à-dire le scénario croissance sans contrainte, c'est-à-dire qui globalement reprend les taux de croissance de l'activité qu'on a vus sur les cinq, six dernières années, qui sont très importants, qu'on n'avait pas vus depuis des dizaines, enfin, moins une dizaine d'années, et sans contrainte démographique, c'est-à-dire globalement, la ressource est là, ça croît, et après, vous avez des différentes variations de ce scénario, soit tendancielles, mais ça, vous le verrez plus précisément dans le document. Donc, l'idée, c'était d'avoir quatre scénarios d'évolution de l'emploi. Je vais passer au slide suivant. Une fois qu'on a ces évolutions de l'emploi, en fait, on s'est basé sur la répartition actuelle de l'emploi entre zone d'activité et hors zone d'activité. Par exemple, actuellement, à peu près 100 % du raffinage est en zone d'activité. Sur l'informatique, on est à peu près à deux tiers, trois quarts. Donc, on a gardé à peu près ces mêmes ratios que nous avons pu déterminer parce qu'on commence avec cet outil à avoir une vision un peu plus globale de l'emploi au niveau régional. Ça pose aussi des questions. C'est comme c'est basé sur une structure qui est issue, enfin, qui vient du passé, entre guillemets, c'est est-ce que dans le futur, on va continuer, est-ce qu'il faut le faire, de créer de l'emploi, par exemple, informatique, essentiellement en ZA, avec le développement des travails. Est-ce que c'est pertinent déjà ? Est-ce qu'il ne pourrait pas le faire revenir en centre-ville ? Mais là, l'hypothèse, c'est qu'on reste sur les ratios observables en 2023. Sur l'aspect pour traduire cette évolution d'emploi en surface, en fait, on a au début commencé à faire une espèce de revue d'état de l'art pour essayer d'avoir un peu des ratios standards. On s'est aperçu qu'elle n'avait pas vraiment, que c'était plus des fourchettes, des fourchettes assez importantes pour certaines activités qui allaient de 1 à 10. Donc, en fait, on a fait avec la CCI de Nice un traitement économétrique à partir de données que nous disposons pour évaluer la densité de salariés à l'hectare. Alors, à l'hectare brut, c'est-à-dire, on prend le périmètre de la zone d'activité, ça inclut tout, les parkings, les voies, le bâti, pour pouvoir avoir ces fameux ratios techniques pour pouvoir passer d'une croissance en emploi à une demande en surface. On va passer au suivant. Donc, au final, on arrive à différents scénarios de demandes à l'horizon 2030. Donc, 2030, c'est demain, enfin, c'est dans 7-8 ans. C'est un horizon assez court. Alors, on arrive selon un scénario entre 410 et 1.400 hectares bruts. J'insiste sur le brut supplémentaire nécessaire pour répondre, en fait, à cette demande économique. Le 1.400 étant le scénario le plus optimiste qui, globalement, est assez irréaliste. C'est-à-dire qu'on tient sur des taux de croissance de 20 migrations par an sans problématiques de recrutement. Donc, ça commence déjà à bloquer là-dessus. Il y a une hypothèse forte sur ces chiffres de base. C'est une recyclabilité des surfaces à 100 %, c'est-à-dire que si une activité industrielle part, on arrive tout de suite à mettre dessus une autre activité. On sait que c'est relativement illusoire. Alors, on a fait, dans nos modèles, on a inclus quelques hypothèses sur cette recyclabilité. Et on arrive, globalement, à des taux de surconsommation de 10 à 50 % selon les scénarios si, globalement, on n'arrive pas à recycler ces surfaces. C'est-à-dire, si je donne le cas extrême, qui, globalement, ne se fera jamais, enfin, ce sera très compliqué, si une raffinerie ferme, si, à la place, on veut mettre du tertiaire supérieur. L'hypothèse de 100 %, on sait qu'elle est très dure à tenir. C'est très compliqué. Globalement, il faut tout dépolluer. C'est quasi impossible. Donc, il y a cette échelle à garder en tête qui est un peu plus explicité dans le document d'une hypothèse de 10 à 50 % de surface nécessaire en plus si, globalement, on n'arrive pas à bien gérer ce foncier, à bien gérer cette bascule d'une activité à l'autre. Et c'est fini pour moi. Ah, t'as coupé ton micro, Laurence. Exact, je parlais dans le vide. Oui, pour en finir sur cette édite du panorama du foncier qui est très intéressante. Donc, Sophie, elle sera sur le site de connaissance du territoire, à peu près, à quel calendrier ? Très prochainement, d'ici une quinzaine de jours. D'ici une quinzaine de jours, voilà. Oui, maximum, maximum. Voilà. Et alors, et donc, la typologie des zones d'activité que vous présentez, Johan, sera intégrée dans les analyses de cartographie qui ont trouvé dans le site foncier éco, évidemment. Voilà. Donc, merci à tous pour cette présentation de cette étude fort intéressante. Voilà. Et du coup, on va passer à un autre sujet qui était dans les travaux conduits. C'est les travaux du réseau des CCI. On vous avait présenté en fait la méthodologie qui allait être appliquée pour consolider ces fameux fichiers. Et donc, je laisse la parole maintenant à Isabelle David du réseau des CCI pour vous présenter les données qui ont été consolidées par le réseau des CCI et qui sont délivrables donc de 2022. Voilà. De notre ancienne convention de partenariat. Tout à fait. Bonjour à tous. Du coup, en fait, dans la continuité du travail partenariat qui est engagé depuis plus de cinq ans et notamment, on s'était beaucoup concentré sur l'observation de l'offre existante de foncier économique au niveau régional. L'an 2022, le réseau des CCI a conduit des travaux sur l'offre future de foncier économique donc au niveau régional à travers la création de deux bases de données. Donc, on a une base qui porte sur les gisements de fonciers en zone d'activité donc concrètement les réserves foncières en zone d'activité existante et l'autre base de données porte sur les projets économiques qui sont programmés donc c'est-à-dire les projets de création d'extension plutôt de, oui, d'extension de création de nouvelles zones d'activité. Un petit bémol avant de vous présenter la méthode, c'est que c'est avant tout un travail expérimental qui a été conduit et qui a consisté en une photographie des gisements et des projets au niveau régional à un instant T. Compte tenu du caractère évolutif des gisements et des projets, la création de ces deux bases de données, elle doit s'inscrire dans une dynamique pouvoir prendre en compte les évolutions futures sur les gisements et les projets et autre point, c'est que ce travail ne prétend pas à l'exhaustivité mais il vise à mettre en exergue des tendances au niveau régional. Alors concernant la méthodologie sur les gisements fonci en zone d'activité, il s'agissait de répertorier donc à partir d'un croisement des bases de données donc Urban Simul et des périmètres des zones d'activité issues de Sud-Foncier-Eco, des terrains, des terrains situés au sein de zones d'activité existantes, des terrains libres dénués de toute construction, des terrains non bâtis et dénués de toute occupation qui ne sont pas occupés par du stationnement, par du stockage de matériaux et des terrains d'une surface suffisamment importante. Alors il y a deux seuils de taille minimale de surface disponible qui ont été définis. Alors il y a eu 5 000 m2 pour le territoire métropolitain d'Aix-Marseille et 3 000 m2 pour le reste du territoire régional, des seuils qui ont été définis en fonction des spécificités des territoires. Ce foncier, il est identifié comme potentiellement mobilisable à moyen long terme. Il ne peut pas être considéré comme directement disponible ou commercialisable, c'est-à-dire un foncier qui peut être loué, vendu immédiatement parce qu'il peut être encore confronté à des contraintes comme de la rétention foncière, des aléas naturels, technologiques ou encore la nécessité de devoir faire l'objet de modifications dans les documents d'urbanisme. Donc voilà, des freins qui expliquent le caractère théorique de ce foncier qui est identifié comme potentiellement mobilisable. Alors une fois que l'on a retenu les terrains, donc on a tenté de les qualifier au mieux, que ce soit leur capacité constructible, les servitudes qui sont associées, la propriété foncière en nous appuyant sur les documents d'urbanisme approuvés, donc en vigueur, la connaissance terrain des collaborateurs du réseau CCI et également il y a eu des entretiens avec les acteurs du territoire. Alors sur la slide, vous pouvez retrouver quelques données à garder en tête. Donc au niveau régional, il y a eu 118 gînements fonciers en zone d'activité éco qui ont été retenus, qualifiés, quantifiés au niveau régional. Ces gînements fonciers représentent près de 225 hectares de réserves foncières potentiellement mobilisables à moyen terme au sein des zones d'activité existantes. Pour rappel, au niveau régional, on est à 36 500 hectares de zones d'activité existantes. Autre point qui est quand même intéressant à retenir, c'est que les trois quarts de cette surface foncière potentielle, les 225 hectares, sont localisés dans le département des Bouches-du-Rhône qui dispose encore de grands têtements fonciers, notamment sur l'emprise portuaire du Grand Port de Marseille et également sur le pourtour de l'étang de Verbe. Parmi le foncier qui est identifié comme potentiellement mobilisable à moyen et long terme, on a près de la moitié de la surface qui est sous maîtrise publique, que ce soit État, collectivité, établissement public, organisme assimilé, ce qui représente à peu près 110 hectares. Et ce qu'on a noté, c'est que les gisements fonciers potentiels qui sont sous maîtrise publique sont moins nombreux, donc en termes de nombre, mais de plus grande taille que ceux qui sont sous maîtrise privée, du coup, eux, inversement, qui sont plus nombreux, mais de plus petite taille. Des données qui ne figurent pas forcément sur la slide, mais que vous pourrez retrouver dans le panorama sur le foncier économique, c'est qu'en s'appuyant sur l'observation du tissu économique actuel, passé, des zones d'activité et également des densités d'emplois qui sont observées, donc en moyenne, on est autour de 20 emplois par hectare pour toutes vocations confondues des zones d'activité. ce volume de foncier qu'on a identifié permettrait d'accueillir 4 500 emplois théoriques nouveaux selon un scénario tendanciel si le tissu économique que l'on a connu et qu'on connaît se maintient et si on s'appuie sur des perspectives de développement d'un tissu plutôt orienté vers des activités de services aux entreprises qui sont marquées par de plus fortes densités d'emplois où on est aux environ de 50 emplois à l'hectare, ce volume de foncier lui permettrait d'accueillir 11 250 emplois théoriques selon un scénario préférentiel prospectif. Voilà, donc toutes ces données, vous allez pouvoir les retrouver dans le panorama et également, il y a eu des guides méthodologiques qui ont été produits et qui expliquent les processus d'identification, de repérage, de sélection, de qualification des données. Donc là, je vais laisser la parole à mon collègue Maxime qui va poursuivre sur la présentation des projets programmés économiques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en ce qui concerne les projets de zone d'activité économique, l'objectif était de quantifier et qualifier l'offre foncière future, comme l'a dit Isabelle, à court, moyen et long terme, donc à travers un recensement de ces espaces de projets à l'échelle de la région sud. Donc, il a été d'identifier deux types d'espaces de projets. Premièrement, les créations de nouvelles ZAE, c'est-à-dire qui sont en discontinuité des ZAE existantes et les extensions des ZAE, c'est-à-dire qui sont en contiguïté ou au pourtour des ZAE existantes. Donc, ce recensement des espaces de projets de ZAE à l'échelle de la région sud s'est basé essentiellement sur les documents d'urbanisme approuvés et à la fois par les expertises des acteurs locaux à travers des entretiens. Et le recensement a permis d'identifier au total 346 zones de projets à vocation économique, ce qui représente une offre foncière future estimée à 6383 hectares. Et il faut noter qu'environ 4700 hectares, soit environ 74%, appartiennent à la... vont en direction du département des Bouches-du-Rhône. Et de plus, il a noté que les espaces de projets de ZAE s'inscrivent relativement dans une dynamique d'extension en région sud et c'est à hauteur de 55% environ. En ce qui concerne les densités d'emplois comme l'a évoqué Isabelle, selon le scénario tendanciel, ce qui correspondrait à environ 20 emplois par hectare, le volume de fonciers identifiés permettrait d'accueillir environ 90 000 emplois théoriques nouveaux. Et alors qu'avec le scénario préférentiel, donc beaucoup plus de services, etc., où les densités d'emplois serviront 50 emplois par hectare, ça permettrait d'accueillir 220 000 emplois théoriques nouveaux. Voilà le gap. Et voilà pour ce qui en est des projets d'aide à eux en région sud, extension et création. Merci à tous les deux et donc ce qu'il faut retenir vraiment c'est que ces données elles sont précieuses, c'est vraiment le trésor de la région, nos collègues de l'économie vont nous le dire tout à l'heure et donc ces données ont été utilisées, vous l'avez répété plusieurs fois mais je le répète dans l'étude sur le panorama du foncier donc vous allez retrouver en fait vraiment ça a été utilisé pour faire ces scénarios donc voilà et sachez que Claire et moi on va donc essayer de faire des indicateurs à la zone d'activité on ne va pas vous montrer les gisements fonciers dans Sud-Foncier-Eco par contre à la zone d'activité on va essayer de fabriquer des indicateurs de réserve foncière dans les zones voilà on va remontrer ça un petit peu pour un peu anonymiser grâce aux statistiques ces résultats donc vous ne verrez pas les périmètres mais on remontera ça voilà comme un chiffre clé dans les fiches d'information de Sud-Foncier-Eco donc merci à tous les deux alors dans les à la suite en fait de ces gisements de foncier là on sont adossés en fait des dispositifs nationaux d'aide et régionaux et on va démarrer donc avec le fond vert le fameux fond vert dont on va vous parler donc Périne Préjan je te laisse la main le micro quand tu l'as débranché sinon ça on se fait du larsen rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas le fond vert c'est un dispositif donc Etat qui a été créé pour les territoires et qui prend la suite du fonds de relance et de divers fonds mobilisés par l'Etat l'idée c'est de pouvoir toucher toutes les collectivités territorielles et leurs partenaires que ce fonds vienne enfin qu'il s'inscrive dans le droit commun des subventions d'investissement aux collectivités les moyens du fonds vert viennent en complémentarité d'autres dotations d'Etat c'est important de le dire vous n'allez pas perdre de la décile ou de la DETR en vous inscrivant dans le fonds vert on vient aussi accélérer la mise en oeuvre de certains projets comme les CRTE donc quand on coche cette case là c'est aussi intéressant de pouvoir aller coucher sur le fonds vert après et il vient soutenir les projets à différents stables de maturité on peut financer et des travaux et de l'ingénierie et des études et des diagnostics c'est du coup assez intéressant sachant qu'outre ça effectivement on peut avoir une mesure spécifique qui est dédiée à l'ingénierie je vous fais rapidement ce topo parce que je pense que vous le connaissez pour vous dire que c'est une gestion déconcentrée de ce fonds vert avec un focus que tu as après sur la partie recyclage foncière c'est ce qui va nous intéresser sur ce copier et de ce fonds donc les dossiers sont déposés par un outil unique sur des marches simplifiées il y a des appels alors ce n'est pas des appels à projets justement c'est des guichiers ouverts donc il y a eu plusieurs moments clés de dépose des dossiers en mars il y en a eu en mai sachant que ce fonds alors pour les friches il y avait 31 millions d'euros sur 2023 donc là mes collègues sont en train d'étudier les candidatures qui ont été déposées en deuxième vague s'il reste il y aura une troisième vague mais je vais vous dire que c'est un appel enfin c'est un fonds qui est particulièrement sollicité donc un peu victime de son succès du coup il devrait être reconduit sur l'année prochaine pour ceux qui n'auraient pas encore commencé vous ne m'entendez pas distinctement je vais essayer d'articuler mais c'est vrai que j'ai eu des difficultés de connexion donc je peux couper ma caméra peut-être que vous m'entendrez mieux pour vous dire qu'on est victime un peu du succès sur les friches donc n'hésitez pas pour l'année prochaine aussi à formater vos projets là vous avez l'essentiel des des éléments concernant ce front friche c'est mieux super hop avec une ambition écologique qui est affirmée des critères d'éligibilité qui ont été posés pour des projets qui doivent être quand même assez matures et des projets dont des bilans économiques restent déficitaires et sont déclarées non éligibles les opérations de simple mise en conformité à une obligation réglementaire donc dans la slide vous avez les liens vers les cahiers d'accompagnement dédiés il y a des FAQ sur le site de l'ADREAL si vous souhaitez de plus amples informations et puis et puis je vais m'arrêter là parce que comme je ne porte pas moi-même ce dispositif je ne voudrais pas vous induire en erreur sur des détails que mes collègues pourront vous donner par contre si vous avez des questions je peux très facilement vous donner les coordonnées de mes collègues pour qu'ils puissent vous répondre Merci Périne pour cette présentation au pied levé voilà alors on va passer du coup au dispositif que propose de son côté la région donc vous avez vu que dans notre dispositif d'observation on a repéré des fonciers mobilisables et donc je vais laisser la parole à Audrey pour vous dire du côté de la région ce qui se passe déjà Bonjour à tous donc je suis Audrey Biscara à la direction de la DGA économie de la région et je suis accompagnée par Enric Lavex qui est avec moi qui a mis son caméra qui est de Rising Sud rapidement parce que vous avez déjà présenté la feuille de route du SRDE de vie plusieurs fois vous rappelez qu'en fait effectivement dans la rédaction du CSRDE 2i 2022 le leitmotiv était de concilier sobriété foncière et développement économique une stratégie régionale concertée a été écrite et rédigée avec quatre plédiers d'action prioritaire que sont l'identification l'optimisation le renforcement et la promotion des espaces fonciers et immobiliers économiques industriels le focus industrie il est important parce que c'est le plus déficitaire on entend par industrie je le rappelle je le redis souvent vous m'entendez souvent le dire pas forcément que l'industrie productive en tant que telle mais aussi toute la RD et toutes les activités en fait de nos filières stratégiques donc en articulation avec l'État le dispositif que vous a présenté Périne juste avant on a adapté et mis en oeuvre en fait de nouveaux dispositifs régionaux plus particulièrement aussi sur sur un souci de sobriété foncière et d'optimisation de la densité de ces espaces industriels la passerelle effectivement c'est plutôt et on va vous faire plutôt un focus et je vais laisser la parole à Emmerick sur l'identification qui est donc des travaux qu'on fait en concertation avec Sudfoncier Co pour essayer d'identifier en fait des fonciers industriels immédiatement disponibles commercialisables sur sur des espaces qui sont qui sont en désuétude un petit rappel et vous avez quelques slides derrière que vous pourrez effectivement relire mais je vous l'ai déjà présenté pour balayer en fait les dispositifs sur l'item identifiés il s'agit de qualifier en fait les disponibilités foncières immobilières plug and play alors ce qu'on a dit alors je peux revenir peut-être sur la slide d'avant les dispositifs enfin les disponibilités foncières immobilières plug and play plug and play excusez-nous pour l'anglicisme c'est vraiment disponible immédiatement donc sans contraintes de réglementaires environnementales ou ou des contraintes aussi de desserte et de travaux non finalisés donc pour ça on a effectivement on utilise l'outil sud foncier éco qu'on articule avec un AMI qu'on vous avait déjà présenté qui est l'AMI sud clé en main effectivement il y a une action aussi une fois qu'on les a identifiés de les optimiser c'est optimiser la qualité du foncier de l'immobilier économique sur ces s'assurer qu'en fait ils disposent de tous les aminités et de tous les travaux et de toutes les aminités qui le rendent attractif donc ça passe par effectivement la requalification des aides à eux donc on a un dispositif vous avez dû le savoir dans les contrats nos territoires d'abord qui sont gérés par nos collègues du service aménagement et habitat il y a un nouvel item dans cette nouvelle édition qui sont les nouveaux les nouveaux crêtes requalification des aides à eux requalification des aides à eux c'est le rebouclage aussi avec le label PARC plus qui vous avait été la démarche du label qui vous a été présenté par Fleur un petit peu plus en amont l'AMI régional Friche donc qui prend un peu le pendant qui reboucle en amont en fait les besoins de l'appel à projet de l'état présenté par Perrine puisqu'il s'agit là de financer des études de faisabilité pré-opérationnelle de l'éco-financé et ensuite on a mis en place des dispositifs pour renforcer l'offre immobilière d'entreprise au IER alors toujours pareil un focus sur nos filières stratégiques pour d'une part mobiliser le plateau d'accélération c'est-à-dire l'ingénierie que propose la région sud et qui est opérée par Emmerich avec ici présent Rising Sud et Y pour aider les territoires à qualifier une stratégie filière et pouvoir sanctuariser ces espaces économiques le plus important aujourd'hui c'est pour pouvoir sanctuariser les espaces économiques et industriels qui ont toujours et souvent tendance à partir en fait dans la mixité c'est vraiment d'y asseoir et d'y adosser une stratégie filière forte donc une possibilité de la challenger cette stratégie de la préciser et également ensuite pour pouvoir la promouvoir et on vous avait annoncé l'année dernière je crois au Cotec Sudfons et Éco la mise en place d'une plateforme régionale clé en main que va vous présenter Emmerich si tu veux bien Laurence je ne vais peut-être pas vous rebalayer je vous l'ai mis mais vous l'aurez dans la présentation la émission de clé en main qui est juste la slide d'après d'accord donc vous voulez partager c'est ça Emmerich ? non non mais juste tu peux avancer les slides d'accord ouais juste pour vous montrer qu'on vous aura récapitulé récapitulé quand même la émission de clé en main mais je ne vais pas vous le présenter parce que vous le connaissez déjà bien les critères de sélection etc vous rappelez juste qu'il est ouvert en permanence donc vous pouvez candidater encore aujourd'hui au fil de l'OF et je vous laisserai prendre connaissance de ces slides sur le volet peut-être juste avant optimiser c'est effectivement une petite innovation c'est la mise en place de cette ingénierie filière à votre disposition qui est regroupée en fait avec qui se regroupe entre Parc Plus opéré par là mais aussi un focus sur cette stratégie de fertilisation croisée ouillère et la slide d'après voilà le plateau d'accélération des eaux hier de manière assez classique qui existe depuis 5 ans déjà qui a été en fait aussi abondé et ouvert à un plateau un petit peu innovant qui est le plateau immoufoncier et du coup je laisse Émeric vous faire un petit explicatif Merci Audrey vous m'entendez bien ça va ? Oui on t'entend bien comme j'ai fait monté un nouveau casque alors moi je veux bien désolé Laurence tu ailles à la slide d'après car je pars toujours de la fin pour ensuite remonter voilà merci beaucoup donc à la demande de la région on a conçu et on opère maintenant une plateforme régionale de valorisation du foncier de l'immobilier économique c'est un peu long il faut qu'on markete le nom de la plateforme qu'on appelle du coup la plateforme clé en main c'est une plateforme on va recenser les plus gros fonciers et les plus grands sites immobiliers disponibles sous deux ans donc à moins de deux ans pour des implantations fléchées sur des entreprises dédiées aux OIR concrètement sur cette plateforme là qui est sur le site de Rising Sud qui est au niveau de demandes d'implantation donc c'est l'onglet ici main plantée que vous voyez peut-être en petit vous aurez accès en fait à une liste de sites du coup clés en main où on peut les proposer à des prospects pour des implantations on n'a pas toutes les plateformes on a uniquement les sites qui sont fléchés pour des entreprises des OIR donc vous n'aurez pas des grands sites dédiés à l'artisanat par exemple c'est pas dans notre cœur de cible et ce qu'on se dit c'est qu'en fait on a développé une ingénierie un petit peu autour pour venir en soutien de certaines collectivités ou certains propriétaires privés où on s'est dit au-delà de valoriser sur le site on peut vous connecter avec nos équipes de prospection et d'implantation qui vont venir vous aider à aller trouver les entreprises que vous souhaitez soit parce que ce sont des types d'activités des tailles particulières des pays particuliers des technologies que vous voulez implanter et on s'est dit on continue à tirer un peu la pelote c'est que parfois on a des sites où on se pose la question de mais je veux en faire un site dédié à une filière particulière quel type d'entreprise je veux implanter et en fonction de ça nous maintenant on intervient et c'est l'objet justement de la slide d'avant Laurence on intervient sur ce qu'on appelle le plateau IMO foncier où en fait on peut intervenir à peu près 5 fois par an je m'emballe auprès de propriétaires publics ou privés mais ce sont des propriétaires qui ont du foncier qui est viabilisé déjà clé en main ou sous 2 ans maximum et on va les aider à répondre à leur réflexion pour dire quel type d'entreprise je dois implanter sur mon site parce que je veux en faire un site de telle filière green tech ça peut être industrie verte ça peut être qu'est-ce qu'on a eu de l'industrie même lourde énergie de demain naturalité voilà quel type d'entreprise il faut mettre dedans une logique de collaboration quels sont du coup derrière les besoins immobiliers quels sont derrière en fait les salons les pays où on va aller chercher ces cibles pour vous aider du coup à les implanter et c'est un peu tout ce qu'on voit ici c'est une chose qu'on a expérimenté cette année et qui marche plutôt pas mal voilà pour moi a priori l'idée étant bien sûr de connecter à chaque fois l'offre à la demande et que ce soit bien articulé avec la stratégie régionale de développement économique merci à tous les deux et moi je rajoute donc ma petite slide qui reboucle entre Rising et Sudonseco donc depuis le mois de juin vous avez vu que dans Sudonseco le bandeau là on a on a rajouté un bouton s'implanter qui va directement renvoyer vers le site de Rising Sud les slides que vous avez vu que vous présentez Emric et on vous en avait parlé l'an dernier on vous avait montré une maquette sur le site d'Arkema qui est donc un site clé en main à Château-Arnoux-Saint-Auban et donc là on va aller vous présenter les dernières maquettes donc mes collègues vont me dire si vous voyez mon écran oui c'est bon a priori vous voyez mon écran donc on va aller se balader donc sur on va attendre un petit peu le scan s'affiche on avance allez on va faire un petit tour dans le parc des aiguilles voilà donc là je suis donc sur le parc des aiguilles vous voyez que quand même j'ai une qualité de résolution qui est assez assez phénoménale enfin nous on a été quand même très surpris par la qualité de ces maquettes elles sont très 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 précises vous voyez le petit avion là à côté qui fait son tour on va aller sur le technopole de l'Arbois qui est dans un contexte complètement différent là on est au milieu des pans n'est-ce pas Claire et on va s'approcher pour ceux qui connaissent on va aller s'approcher de la de la cafétéria du CRIJ et on va voilà on va faire un petit tour vous voyez qu'on voit pratiquement les tables sous l'auvent de la cafétéria c'est très 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 précis voilà je vous montre quand même les quatre sites qu'on a récupérés il nous manque le site d'Hollywood voilà pareil je vais faire un petit tour voilà c'est une qualité assez exceptionnelle donc ces maquettes elles ont vocation à être enrichies on va rajouter des bâtiments de service par exemple l'eau l'accès au gaz à la vapeur d'eau la conciergerie et elles auront vocation à être valorisées ensuite sur le site que vous a présenté Emmerick voilà de Rising les plateformes de sites donc clé en main voilà un dernier petit tour voilà donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais nous on a trouvé que c'était vraiment remarquable la façon dont on s'y croirait presque on reconnaît presque les modèles de voitures voilà donc je ferme cette petite parenthèse on va se retrouver donc dans de nouveau dans le Cotec fini les vols et on va passer donc à un gros point de l'ordre du jour qui est donc de vous faire un bilan des actions de la coordination régionale qu'on a donc tenu depuis décembre 2022 autour des démarches d'inventaire et donc on va je relasse la parole à Périne qui va vous juste très rapidement vous faire de nouveau un point sur le calendrier des exigences de la loi et je vais n'activerai ma caméra pour que vous puissiez m'entendre ceux qui n'ont pas encore idée qu'il y a la loi climat et résilience qui impose les inventaires je pense que vous n'êtes pas nombreux si vous êtes parmi nous ceux qui voient climat et résilience a créé cette obligation de réalisation des inventaires dans son article 222 c'est un article qui a été codifié dans le code de l'urbanisme aux articles L3188-1 et 2 qui est remis là dans la slide les principaux éléments législatifs qui concernent ces inventaires je ne vais pas les répéter le message important c'est que la date limite pour la finalisation du premier inventaire est bien au 24 août 2023 s'il y en a qui se posaient la question je vous confirme parce qu'il y a eu des interrogations notamment suite à une communication d'intercommunalité de France c'est une question qui a été remontée au ministère qui nous a bien confirmé pour maintenir et que l'esprit de la loi c'était bien de fixer sa date limite de finalisation de l'inventaire au 24 août 2023 alors si les conseils communautaires se passent pas le 24 août 2023 mais début septembre ne vous inquiétez pas pas d'affolement ça passe aussi mais l'idée c'est bien de la finir pour la rentrée de cette année ensuite il y aura une révision tous les 6 ans au maximum le message clé de toute cette réglementation reste quand même de vous dire que l'inventaire n'est pas à faire juste pour faire un inventaire et de créer ses bases de données l'idée de pouvoir conserver c'est un socle de connaissances pour les collectivités l'objectif c'est de créer ensuite de s'appuyer dessus pour élaborer une stratégie d'aménagement des zones d'activité soit adaptée principalement aux exigences du recyclage foncier mais aussi au développement économique évidemment donc c'est un socle un véritable socle de connaissances merci Périne alors voilà je laisse la parole maintenant à Claire qui va vous faire un bilan de tous les ateliers tous les webinaires qu'on a tenus depuis décembre merci merci Laurence en effet pour pour repréciser un petit peu cette action fort qui a été amorcée donc depuis alors tout a commencé on va dire même depuis l'été 2022 et même auparavant puisqu'en fait ce besoin d'accompagnement on va dire autour justement de la constitution de ces inventaires a été émergé on va dire des rendez-vous territoriaux qui ont été conduits l'année d'avant au cours desquels les territoires se sont trouvés effectivement un petit peu démunis face à l'annonce justement de la constitution de ces inventaires voilà force on va dire de cette action et déjà conduite dans le cadre de Sud-Fontier-Éco en fait la DREAL et la région sont souhaités justement on va dire unir leurs moyens et leurs compétences pour le déploiement et la mise en place justement d'une coordination régionale pour accompagner donc on parle bien d'accompagnement et de coordination autour de la constitution justement de ces inventaires donc en fait tout simplement on a souhaité faire une très rapide chronologie un peu des actions pourquoi ? pour vous dire que finalement c'est tout un travail on va dire d'échange de dialogue qui a d'abord été amorcé donc avec les territoires dans un premier temps puis avec notamment plusieurs porteurs de projets et non également des opérateurs délégués par des territoires donc sans les cités qui sont des opérateurs alors pouvant être privés mais aussi des agences d'urbanisme des CCI des syndicats mixtes pour justement établir un premier état des lieux et surtout essayer d'identifier les besoins les besoins tant techniques métiers ou en ingénierie pour que notre démarche en tout cas les actions qu'on souhaitait développer puissent venir en soutien et pour essayer d'apporter on va dire une information un peu équitable ou un appui équitable auprès de l'ensemble des territoires donc tout cela faisant on a voilà donc cette action allait démarrer donc en décembre donc finalement c'est un travail qui est assez récent en décembre donc 2000 alors pas 2023 mais 2022 il y a une erreur dans la diapositive où en fait on a voilà donc lors d'un premier webinaire qui nous a permis de bien entendu fixer un petit peu le cadre des actions attendues et d'autre part d'établir un premier état des lieux qui a été fait que je vous présenterai tout à l'heure pour vraiment sonder un petit peu justement l'état d'avancement un petit peu la situation en région par rapport au déploiement de ces inventaires et à l'issue justement de cette réunion de lancement donc on a constitué une feuille de route qui a été validée collectivement avec l'ensemble des partenaires qui sont purement associés effectivement à cette démarche là mais aussi bien entendu avec l'état donc Périne Prigent qui nous accompagne qui est la référente côté de Réal et nous en côté région ainsi que nos collègues dans les services économiques pour vraiment essayer d'identifier on va dire un déroulé tant sur la production des ressources qui étaient nécessaires à produire mais également de surtout apporter un accompagnement un peu au fil de l'eau au fur et à mesure des besoins et des remontées qui nous étaient faites voilà donc en fait cette coordination à l'avantage on va dire de permettre aux acteurs d'avoir on va dire des têtes de pont sur le sujet qui permettent aussi de pouvoir leur apporter un certain nombre de réponses mais aussi de faire le lien avec le ministère par rapport à des questionnements justement sur la base des interrogations qu'il y a sur l'application sur la réglementation donc en fait tous ces travaux là voilà donc c'est une c'est une démarche qui s'est conduite en cinq étapes et qui depuis voilà en tout cas là on en est à l'étape où on est justement on est sur la la production et en tout cas la proposition de plusieurs travaux qu'on va vous montrer tout à l'heure avec aussi l'organisation de plusieurs temps d'information mais comme l'a dit tout à l'heure Périne donc en effet il y a une date butoir qui est celle du 24 août 2023 on sait très bien que voilà ces inventaires sont produits et réalisés de manière assez progressive donc au sein de différents territoires et donc l'objectif c'est de poursuivre justement cet accompagnement tant donc effectivement au travers de Sudfonds CIECO pour bénéficier un petit peu de tout ce qui aura été capitalisé au travers de la construction de ces inventaires pour essayer de permettre justement de compléter et de mettre à jour les données dans l'application qui sont les données diffusées d'autre part de produire un certain nombre d'indicateurs on va dire prêts à l'emploi pour vous permettre aussi de faciliter les analyses dans les zones d'activité les analyses foncières et ensuite de poursuivre en tout cas lors de tournées de voir quels sont effectivement le stade d'avancement où est-ce que vous en êtes quels sont les points de blocage quelles sont les réponses qu'on peut continuer à vous apporter donc ça sera l'objet on va dire donc c'est un petit effet d'annonce qu'on vous fait des tournées départementales qui d'habitude se tiennent effectivement plutôt au printemps qui pour des raisons justement de pertinence sont décalées à la rentrée donc de l'automne et qui auront pour objectif justement de pouvoir faire un état des lieux vraiment à l'issue de cette date butoir savoir où sont les collectivités qui justement ont avancé ont établi et voire arrêté leurs inventaires et celles qui pourront du coup qui pourront avoir un effet levier pour celles qui peut-être auraient plus de difficultés ou par manque d'ingénierie ou d'expertise donc voilà donc c'est tout l'objectif de cette démarche-là c'est vraiment de rassembler les initiatives de permettre une convergence justement de toutes ces démarches-là et d'essayer de fédérer on va dire un peu toutes nos forces autour de la constitution de ressources méthodologiques on profitera aussi alors je pense que Laurence en parlera également sur le fait que Sudfancy Eco est un outil de support de toute manière pour ces inventaires et pour plein d'autres usages pour vous tous Sudfancy Eco voilà l'outil dans ses fonctionnalités sera amené à évoluer pour mieux répondre à vos besoins donc on en profitera aussi pour prévoir lors de ces tournées des petites séquences un peu de design thinking pour justement sonder évaluer un petit peu les besoins que vous aurez et être certain de pouvoir intégrer voilà ces évolutions dans sa prochaine version donc voilà le planning un peu le rétro planning et le planning à venir donc pour donc tu peux oui effectivement passer sur la chaîne diapo donc en fait en résumé cette démarche donc depuis finalement 4-5 mois donc comme je l'ai dit on est allé très vite on est en tout cas on est allé très vite pourquoi parce que c'est le calendrier d'exécution aussi de la mise en oeuvre des inventaires qui est très effectivement qui est très resserré donc en soi les travaux sont décomposés un peu de deux manières donc comme je l'ai dit il y avait pas mal de réunion de travail pour lesquelles plusieurs d'entre vous étaient présents et on vous remercie présent d'une part pour partager effectivement le retour d'expérience et d'autre part abonder un peu toute cette richesse d'informations qu'on a pu apporter lors de différentes séquences d'informations qui se sont organisées donc au printemps donc finalement au lieu des tournées départementales on a préféré effectivement tenir des webinaires ouverts à tous puisqu'on a associé et on a ouvert ces webinaires aussi à d'autres interlocuteurs dans d'autres régions qui ont eux-mêmes pu nous apporter leur retour d'expérience donc un premier qui était justement sur le fichier low comeback et son utilisation pour l'analyse de la vacance des activités économiques et un deuxième qui nous a voilà la métropole d'Aix-Marseille qui est assez avancée aussi dans sa démarche nous a apporté ce retour d'expérience donc ces webinaires sont bien entendu tous publics vous avez le lien qu'on pourrait récupérer donc au travers donc sur le portail sur son CECO pour les visualiser ainsi que les supports et ces webinaires en tout cas ont pour objectif d'être poursuivis c'est-à-dire quand généralement leur organisation et leur contenu dépend beaucoup des retours et des questionnements qui nous sont posés voilà donc il y a également toute une veille réglementaire régulière donc au-delà qui est faite au travers effectivement des webinaires mais aussi au travers de différents supports on y reviendra dessus donc qui est alimenté notamment par Périne sur le site de l'ADREAL et également toute une ressource technique donc plutôt en matière effectivement de ressources numériques donc au travers de Sudfons CECO et de pré-traitement de données qu'on vous développera aussi tout à l'heure donc sinon grâce justement à tout ce travail d'échange d'animation donc tant au travers des séquences de webinaires qui sont aussi des temps de discussion de remontée de besoins de questionnements que nous on synthétise à chaque séquence pour les compiler et faire bien entendu les faire remonter auprès du ministère pour obtenir des réponses c'est également ça nous a également permis d'avoir un suivi assez régulier finalement un bilan quasi trimestriel on va dire des avancées de ces inventaires donc pour voilà donc qui nous a permis donc vous avez l'illustration sur une petite carte donc au travers d'un outil interactif donc effectivement ce sont des sessions où il y a beaucoup d'échanges mais également des outils de manipulation pour venir parce qu'on sait que c'est toujours pas très très pratique pour les gens mais venir vraiment à poser sous la forme de questions de venir un peu s'exprimer nous poser effectivement de remettre à plat un petit peu là où ils attendent un appui particulier mais aussi ça nous a permis aussi de savoir donc de manière spatialisée au travers d'un jeu cartographique d'avoir une continuité un petit peu ou d'avoir de savoir l'avancée justement de ces inventaires sur l'ensemble des territoires donc du coup si on passe à la diapositive suivante donc si je peux vous faire un petit bilan donc finalement en l'espace donc au moment où on a commencé la démarche qui était en décembre 2022 donc on avait réalisé donc cette réunion de préfiguration pour laquelle on est tout simplement on avait sondé on va dire les EPCI présentes ou en tout cas les opérateurs aussi délégués qui représentaient certains territoires sur oui ou non où en êtes-vous est-ce qu'une démarche d'inventaire est engagée sur votre territoire alors on voit qu'il y a quand même en décembre c'est vrai que la plupart s'étaient engagés on en était alors si on regarde plus dans le détail on voit qu'on en était vraiment dans des démarches d'amorce en fait ces inventaires puisqu'on était plutôt soit effectivement dans des démarches plutôt de délibération d'engagement de voilà en tout cas de structuration et ou aussi dans des démarches d'un peu de compilation de données donc on voyait et en tout cas à ce moment-là c'est vrai que nous étaient remontées beaucoup de demandes en termes d'appui autour de la constitution en tout cas ou du rassemblement de la collecte de ces informations de leur traitement et de savoir voilà même sur la question délibrable aussi de la restitution de ces inventaires donc c'est vrai que pas à pas en tout cas l'accompagnement qu'on a fourni s'est fait au gré on va dire de l'avancée qui était réalisée donc en soi c'est voilà donc là c'est un résultat qui est issu justement du sondage Clexoune donc qui nous a permis de spatialiser un petit peu voilà par département vous pouvez le voir un peu la représentativité des démarches existantes couplées à un questionnaire donc là c'est la représentation d'à peu près d'un nombre de réponses représentant 44 PCI et donc si on poursuit donc là en avril 2023 donc on a souhaité faire un webinaire un peu intermédiaire et interdépartemental où on a donc pu compiler 28 réponses à ce sondage alors uniquement en séance c'était du live donc finalement on avait 11 collectivités représentées et répondantes et 5 opérateurs qui finalement qui étaient bon voilà les agences urbanistes comme j'ai pu mettre qui représentaient plutôt le département du Vaux-Plus et du Var des syndicats mixtes voilà le département effectivement des Autosalpes et on a du CCI dans les Alpes-Maritimes donc on voit qu'on a des intervenants très différents en fonction des départements et finalement de manière synthétique ce qu'on en retient c'est que oui on a effectivement sur les départements où on a des grosses métropoles avec des services techniques assez déployés ce sont effectivement les territoires où les départements sont peut-être les plus avancés là on a des situations plus hétérogènes effectivement dans des départements alors aussi où il n'y a pas forcément d'opérateurs délégués ça également c'est un constat donc c'est là où la région peut venir un peu en compensation pour essayer d'apporter des réponses aux questions attention on reprécise bien qu'on n'est pas là pour opérer on est vraiment là pour apporter justement une certaine veille pour un certain nombre d'éléments techniques ou de conseils de mise en œuvre ou de réponses à des questions réglementaires et on remarque également qu'on a voilà la question aussi on a remarqué aussi que beaucoup de territoires qui se sont emparés justement de ces inventaires alors ont pu pour certains plus en décaler en retard ont pu finalement progresser très très vite en capitalisant justement un peu sur l'expérience des autres et ont pu rattraper pour certains donc on voyait sur la carte d'avant certains territoires qui n'étaient effectivement n'ont pas engagés sont allés très vite voire ont mené conjointement des fois plusieurs étapes donc vous avez je ne sais pas si c'est très visible mais des étapes en concomitance qui étaient donc l'étape justement de compilation d'informations et justement voilà permettant de constituer très rapidement des données et en même temps donc ces étapes aussi autour de l'analyse de la vacance et donc qui est couplée justement à la on va dire à la consultation donc auprès des occupants et des propriétaires pourquoi ? parce que ce sont souvent des étapes nécessitant du terrain donc voilà le graphique on voit qu'on est quand même en avril on était justement plutôt dans une étape très avancée en termes de là où finalement au mois de décembre on était plutôt dans les couleurs blanches et jaunes là on est vraiment plutôt effectivement dans les couleurs vertes, rouges qui voient que les inventaires en tout cas les données socles donc sont dans la plupart des territoires constitués et on est plutôt effectivement sur de la consolidation d'informations et sur voilà les analyses un peu plus à valeur ajoutée donc si on passe alors concernant aussi comme je disais dans ce dans ce travail que l'on conduit donc au-delà de donc en termes d'animation on a trouvé important justement de bien identifier pour être certain de pouvoir affourner le meilleur accompagnement possible un peu justement à chaque étape donc d'avancer on a essayé d'analyser justement quels étaient un peu les avancées voilà en tout cas les points d'avancée sur lesquels les territoires avançaient assez facilement ou les leviers en tout cas fournis soit effectivement par les opérateurs qui les aident soit par les travaux que l'on conduit ont permis d'avancer rapidement donc dans l'enquête de l'élaboration des inventaires et en même temps d'identifier les freins qui malheureusement pour certains limitait ou les questionnements encore en suspens qui limitaient un petit peu on va dire cette démarche là donc l'objectif voilà en tout cas donc de vous restituer un petit peu ces résultats c'est que ça nous a permis de bien d'une part de faire un état des lieux vraiment précis de là où on en est de ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et pourquoi et d'autre part de voir les opportunités donc de voir là où nous on pourra effectivement par la suite donc plutôt c'est la feuille de route comme je disais donc c'était plutôt la cinquième étape bleue à l'issue donc du mois d'août là où on pourra justement poursuivre toute cette démarche là puisque comme je vous l'ai dit en tout cas cette démarche de coordination ne s'arrêtera pas à l'issue du 24 août mais bien au contraire on souhaite bien la développer donc en soit voilà on voit que bien que les travaux constitués depuis plusieurs années dans le cas de Suponcieco apportent vraiment un socle d'informations important on voit qu'effectivement ben voilà il y a un intérêt à poursuivre justement tout cet accompagnement cette veille réglementaire pour apporter pour décrypter justement ces éléments apporter un peu de clarté répondre aux questions il y a la question aussi de la déminitation de l'objet donc voilà on était voilà donc ça c'était une question qui était vraiment ressortie où encore des territoires se posent la question de où mettre le curseur jusqu'où on va est-ce qu'il y a intérêt ou pas d'aller sur zone de fait qu'en est-il des zones encore communautaires et on se rend compte justement qu'il y avait des difficultés aussi vraiment en termes de traitement en tout cas dans l'élaboration donc nécessitant dû au fait qu'il y a un croisement de plusieurs bases de données pour certains ou des données qui sont pas toujours actualisées donc on voit qu'on est vraiment quand même avant tout sur des traitements spécifiés avec un temps affecté au terrain qui est quand même certain dès le départ en fait et dès le démarrage cette inventaire donc voilà donc au niveau d'étape numéro 2 donc sur la production de l'étape harcelaire donc on voit voilà les avancées on voit que les sources d'informations ben toujours pareil donc les fichiers foncés des données qui sont d'ores et déjà effectivement accessibles et diffusées par la région des données socles nécessaires et qui ont voilà qui ont été produites dans le cadre justement de notre démarche et qui sont révélées effectivement utiles et nécessaires toujours pareil sans revenir sur les sujets donc on voit qu'il y a effectivement toujours le problème d'étérogé de couplage d'informations qui se recoupent ou qui ne recollent pas et qui nécessitent des gros traitements donc là c'est pareil c'est des échanges qui sont faits du partage d'expériences en termes de techniques et de méthodes qui sont faits lors des réunions qu'on conduit donc avec des besoins en tout cas tout ça fait remonter des besoins de disposer peut-être à terme d'un outil mutualisé de simplifier effectivement les démarches de remonter et pas que dans le cadre des zones d'activité économique mais bien entendu d'avoir peut-être un outil de centralisation des informations notamment liées aux données cadastrales donc ça c'était quelque chose qui est fortement ressorti où finalement on voit que de ce projet appelle effectivement peut-être à développer d'autres services sur d'autres données donc c'était très intéressant si on passe à l'étape 3 donc là ce que vous avez remonté c'est qu'en concernant la production justement de la liste des occupants donc évidemment le fichier sirène qui est issu et qui est déjà une donnée qui est pré-traitée et qui a effectivement apporté beaucoup de gains de temps pour obtenir un premier panorama et recensement spatialisé puisque voilà donc il y a tout ce travail effectivement de géolocalisation et qui est fait et qui est disponible au travers de son CIECO et téléchargeable bon problème effectivement toujours le problème d'exhaustivité le problème d'adressage autour de ces données donc qui fait que c'est assez compliqué voilà en tout cas ça demande un travail de redressement qui est nécessaire et donc opportunité effectivement peut-être une interface de saisie formulaire appuyée sur un adressage standardisé voilà donc ça c'est quelque chose qui est remonté aussi pour avoir quelque chose voilà un outil ou une interface qui permette de remonter facilement et d'avoir une harmonité on va dire une harmonisation pardon dans les données qui sont d'adresse en tout cas qui sont faites sur l'étape 4 sur l'analyse à vacances alors c'est là où on a rencontré en tout cas les acteurs en tout cas les participants nous ont remonté un maximum de difficultés donc on voit que voilà le fichier le comvac est le fichier effectivement qui est préconisé pour l'analyse de cette vacance on voit qu'il est insuffisant parce que forcément toutes les activités ne sont pas forcément assujetties donc à la CFE également un problème de mixité des zones avec un gros englobant du logement et du coup il y a certains territoires qui ont apporté justement des éléments en proposant d'utiliser d'autres sources de données donc fichiers foncés mais aussi des fichiers ADS donc on a beaucoup de questionnements donc ça c'est justement l'issue de ces retours et de ces problématiques qui a été justement organisée la séquence le webinaire qui est sur le fichier et l'exploitation de ce fichier le comvac néanmoins on voit que malgré tout il y a bien entendu besoin d'un éclaircissement sur les analyses attendues aussi savoir quelle notion la notion d'analyse de la vacance le surface le seuil des locaux est-ce qu'on doit reprendre les éléments à l'unité foncière ce sont des éléments en tout cas depuis entre temps il y a pas mal de et on vous en dira plus d'éléments en termes de méthodologie qui ont été approfondis et détaillés dans le guide qu'on vous présentera tout à l'heure mais bien entendu on voit qu'il y a des besoins alors peut-être à terme aussi pour les mises à jour à venir sur notamment la mise à disposition éventuelle donc ça c'est quelque chose qu'on a fait remonter d'un fichier qui soit qualité simplifié qui permette très rapidement de pouvoir en quelques clics je peux dire ça comme ça analyser cette question de la vacance et enfin sur la dernière étape sur la campagne de consultation des propriétaires donc là on en est finalement la plupart si on revient à notre camembert que j'ai présenté tout à l'heure on voit que c'est des démarches qui sont encore peu avancées finalement sur certains territoires la plupart du temps réalisés voilà durant l'étape 4 qui est donc justement identification des propriétaires et des espaces et des l'étape 5 pardon l'analyse des propriétaires et l'étape 4 qui est l'analyse de la vacance donc du coup la plupart du temps c'est des visites terrain de collecte qui sont notamment couplées où les territoires se déplacent effectivement en une fois l'intérêt aussi donc un fort intérêt qui est remonté dans le cadre de notre démarche sur le fait qu'il y a un partage des méthodes et des supports aussi donc la question de la consultation s'est posée sous quelle forme comment par mail par courrier sous la forme de formuleurs en ligne par quel canal donc on a voilà il y a pas mal de questionnements qui ont été mis en avant il y a eu des collectivités qui ont accepté effectivement d'échanger un petit peu leur mode opératoire et du coup ça permet comme je disais aux territoires qui sont effectivement dans une étape un peu voilà un peu moins en avance de pouvoir bénéficier de ces travaux donc c'est plein de possibilités aussi voilà qui pourront permettre peut-être d'essayer de donner peut-être un modèle de formulaire ou en tout cas de donner un petit peu des consignes et qui sont aussi développées dans le guide méthodologique qu'on vous présentera des conseils plutôt des conseils pas des consignes mais des conseils vous permettant en tout cas de vous montrer ce qui fonctionne comment vers quel interlocuteur se tourner et quel type d'informations aussi demander précisément en tout cas c'est tout le but donc là c'est vrai que j'ai pas voulu détailler ces diapositives en tout cas ces diapositives viennent vraiment synthétiser les retours un peu au currant qui nous ont été faits à l'issue de ces différentes séquences c'était nécessaire c'est la base c'est la matière qui nous permet nous de structurer on va dire la suite de nos travaux et du coup voilà donc on vous poursuivre justement par rapport à ce travail qui vous a été présenté donc on a souhaité alors jouer en tout cas se prêter à un exercice avec vous donc on vous est monté donc un bilan donc en dessous 2022 en avril 2023 on souhaiterait pour les gens présents aujourd'hui connaître la situation maintenant où vous en êtes donc mettre à jour ce bilan en juin finalement donc au 26 juin donc on vous invite du coup à partir de de votre téléphone de QR coder voilà le petit voilà de flasher le QR code présent qui s'affiche alors on vous invite à donc normalement pas besoin d'avoir l'application installée c'est très court vous avez un petit questionnaire en trois questions permettant de connaître et qu'on va pouvoir afficher en direct donc en vous voilà donc c'est un pseudonyme qui vous est demandé au moment de voilà lorsque vous allez ouvrir la fenêtre on vous invite à mettre l'acronyme de votre structure ce qui nous sera plus facile après nous pour repérer qui sont les répondants donc je ne sais pas si vous y êtes vous allez me connecter tout de suite voilà alors pour ceux qui ont des difficultés à se connecter dans Klaxoon dites nous quelles sont les réponses que vous voulez mettre on pourra peut-être les faire à votre place d'un participant alors aujourd'hui on souhaitait savoir comme je disais l'avancée voilà où en êtes-vous dans vos démarches justement d'inventaire donc on voit qu'on a encore finalement alors des fois je vais être obligé de rafraîchir la page pour les nouveaux alors là on voit qu'est-ce que 6 votants je vais rafraîchir je pense que les gens essaient encore de s'inscrire donc là ce jour on voit qu'on a quand même des structures qui n'ont pas encore engagé de démarche donc vous voyez finalement comme quoi les résultats que je vous affichais n'étaient pas forcément très représentatifs mais comme je vous dis il n'y avait que un suite de PCI représenté alors on a des statistiques qui sont Pierre est-ce que tu peux mettre le QR code dans le dans la conversation alors on va passer trop vite sur la salle je l'ai remis je ne sais pas si je reviens sur le on est quasiment à 30 personnes voilà on a un peu plus de bon après c'est à titre informatif de toute manière nous ces informations c'est pas grave si si vous pouvez de toute manière le QR code vous sera transmis avec le PowerPoint donc vous pourrez tout à fait y répondre à posteriori il n'y a pas de soucis donc on voit qu'on est quand même bon finalement ça confirme en tout cas les premiers résultats confirment un peu la tendance montrée donc on voit qu'on est quand même sur un mi-parcours si on peut dire ça comme ça sur la constitution de ces inventaires alors un mi-parcours qui est qui est quand même effectivement la grosse partie du travail qui est la structuration justement des données la compilation et ensuite on voit qu'on commence effectivement des démarches donc de consultation auprès des propriétaires et des occupants tu peux partager ton écran peut-être parce que je pense que c'est moi qui partage hop je pensais que je partageais excusez-moi voilà les résultats du coup donc voilà ce que je disais qu'on était à mi-parcours donc on a quand même effectivement des territoires alors voilà donc c'est une représentativité sur 18 votants donc voilà donc comme je le disais n'hésitez pas a posteriori à compléter ces éléments où on voit quand même qu'on a une certaine hétérogénéité encore sur l'ensemble de la région où on a des territoires qui finalement n'ont encore rien engagé et en même temps on a des territoires qui sont en cours d'achèvement voire de délibération de leurs inventaires ensuite donc la deuxième question concernée la démarche en fait donc par rapport au bilan que vous avez présenté à tous les retours et les questionnements faits je vais rafraîchir un petit coup on voulait savoir si un peu avoir votre avis sur le travail qui est conduit en tout cas depuis ces quelques mois savoir si vous êtes-il effectivement plutôt satisfait ou pas de cet accompagnement fourni à l'échelle régionale voilà donc on voit qu'on est pratiquement à 60% effectivement sur parcellement utile 38% très utile alors n'hésitez pas c'est vrai que c'est des réponses fermées mais c'est pareil donc n'hésitez pas à nous compacter et à nous faire part de vos questions ou des éléments qui vous manqueraient donc très peu sont peu concernés et ensuite donc pour ceux qui ont pu donc on voulait savoir donc par rapport aux tournées départementales qu'on vous proposera à la rentrée on souhaiterait alors pour des questions un peu de praticité et aussi de pour permettre un meilleur partage d'expertise de les prévoir de manière interdépartementale et de savoir si vous êtes intéressé à ce qu'elles soient effectivement dédiées à la question des inventaires des zones d'activité donc la plupart a priori voilà personne n'est pas intéressé en tout cas la majorité des réponses concernent voilà en tout cas sont plutôt intéressées donc on se fera avec grand plaisir qu'on viendra à votre rencontre et échanger justement sur ce sujet voilà donc on vous on vous transmettra dans le courant de l'été début de rentrée le calendrier un peu et les lieux aussi de ces rendez-vous donc on vous propose de tenir en trois fois et pour regrouper voilà donc on vous fera des regroupements de deux départements et on essaiera effectivement de trouver des localisations qui soient le plus à mi-chemin possible voilà c'était juste un petit sondage merci pour vous être prêté à l'exercice à ce petit jeu merci Claire alors on continue et donc adossé à ces webimaires et tous ces moments de rencontre qu'on a eu avec vous on vous proposait aussi des services donc Perrine qui va nous expliquer la frequently asked question qui est sur votre site depuis un moment déjà oui alors vous me dites si ça marche j'ai remis la caméra vous m'entendez bien ça va la réglementation étant assez peu produite à l'heure actuelle on a eu énormément de questions d'interprétation réglementaire donc c'est peut-être aussi lié à votre partiellement satisfaisant par rapport à votre retour sur ce GT néanmoins du côté de de l'adréal on a recensé les questions que vous nous avez posées on a essayé de faire une foire aux questions avec une première analyse réglementaire de ce pourquoi on pouvait déjà vous répondre il y a énormément de points qui restent encore en débat au niveau national le message qu'on a passé du côté du côté PACA c'est que il y a une structuration des collectivités vous êtes largement dans la démarche de réalisation des inventaires et donc on avait besoin de vous rassurer sur les orientations que vous prenez en matière de réalisation donc c'était c'est tout l'objectif de cette foire aux questions c'était de vous donner des premiers éléments sachant que on continue à poser toutes les questions au ministère donc là vous avez le lien vers la KQ c'est la slide d'après c'est le guide pour la slide d'après et après je vous parlerai des choses des groupes de travail au niveau national qui viennent compléter la démarche qu'on fait de mise à disposition d'afforts aux questions n'hésitez pas à nous poser toujours les questions que vous vous posez on les remonte j'en fais les premières analyses je demande au ministère de les consolider les confirmer j'espère qu'ils les infirment pas trop mais pour l'instant ils m'ont pas ils m'ont pas dit le contraire de ce qu'on a proposé en termes d'interprétation donc voilà on est toujours là pour appuyer on est très très conscient que vous attendez des réponses dans des délais courts je m'emploie à les faire remonter au plus vite donc voilà après avec un taux de réponse qui est inhérent à l'administration merci Périne mais tu es modeste puisque cette FAQ de la région sud a été reprise en fait au national sachez que une grande partie des articles que tu as et des questionnements qui étaient revenus de la région sud en fait se retrouvent au national dans une FAQ du national ils ont pratiquement repris la FAQ de l'adréane voilà donc on passe à un deuxième service qu'on vous a proposé c'est effectivement le guide méthodologique qui est en ligne il est en ligne vous allez pouvoir cliquer sur le lien là je vais vous montrer j'espère que ça va s'ouvrir tac voilà il est sur le portail Sudfonsieco il est là il vient vers le guide méthodologique alors le PDF je ne vais pas le tenter parce que je ne suis pas sûre voilà mais voilà donc on vous a envoyé je crois que c'était la mi-avril une première version du guide vous voyez que on voit en filigrane version provisoire puisque l'intention vraiment de ce guide c'est qu'il soit complété qu'il soit mis à jour en fait en continu avec des informations qui nous reviennent du national on participe toutes les trois donc à des groupes de travaux nationaux donc on apprend des bonnes pratiques ou alors des éléments dont vous parlez dont vous parlez Périne sur le du réglementaire ou plutôt des bonnes pratiques aussi voilà et donc tous ces liens-là on vous les a mis dans le guide vous allez pouvoir retrouver pour telle ou telle étape des points de vigilance ou des compléments en fait pour aboutir et faire accélérer votre démarche d'inventaire voilà donc on remercie Isabelle David qui vous a présenté les gisements de foncier et c'est elle qui était à la rédaction de ce guide il y a 25 ou 26 pages qu'on a complété voilà avec comme je vous le disais des éléments d'autres régions de France de la Fédération nationale des agences d'urbanisme qui a aussi été un guide voilà tout ce qu'on peut glaner au national on vous le rajoute dans le guide voilà et donc n'hésitez pas maintenant il est en ligne sur le site de Sudfancy & Co voilà surtout n'hésitez pas à nous faire des retours aussi on a déjà eu pas mal de retours on a essayé d'en tenir compte les personnes de l'ACMA la chambre de métier d'artisanat nous ont fait beaucoup de retours on a essayé d'en tenir compte évidemment la DREAL aussi voilà donc ce guide il a vocation normalement à être mis en ligne dans l'espace collaboratif que je vous ai présenté en tout début de Cotec voilà avec éventuellement pourquoi pas des rédactions de chapitres ou de bonnes pratiques que vous avez testées je pense au fichier Locomvac peut-être Marion de l'audate là elle a peut-être des expérimentations plus abouties sur ce qui a pu être fait à partir du fichier Locomvac sur l'analyse de la vacance voilà donc ce guide il est en ligne et un autre service qu'on vous proposait c'était l'établissement de préinventaire à la demande donc il s'agissait de vous fournir en fait par collectivité et par zone d'activité de la collectivité la liste des unités foncières qui sont contenues ou qui intersectent les périmètres de la zone d'activité voilà et on indique le type de propriété le nom du propriétaire quand il est public et pour les occupants et bien on s'est servi de notre table des établissements qu'on a croisé avec les unités foncières remontées dans le premier paragraphe voilà et voilà qui intersectent donc là le seul gros problème et c'est un problème mais que j'ai pas je vous laisse la responsabilité de savoir en fait on a beaucoup d'unités foncières qui sont très partiellement puisqu'on a des problèmes en fait de géocodage ou en fait de numérisation de périmètre et on n'a pas été faits aux mêmes échelles et du coup quelquefois en fait on se retrouve avec des unités foncières qui ne sont pas du tout concernées par la zone d'activité mais malheureusement comme il reste une toute petite partie de superposition vous allez retrouver cette unité foncière dans la liste alors pour les territoires qui n'ont pas de système d'information géographique on vous propose des fichiers tabulaires qui peuvent être consultés sous Excel ou des fichiers géographiques on vous a remis le lien pour de formulaires pour demander ces préinventaires et sachez qu'au jour d'aujourd'hui voilà on a on a 17 exports qui ont été réalisés adossés à ces fichiers on ne vous laisse pas tout seul avec ça on vous explique quand même les métadonnées il y a la structure du fichier qui vous est envoyé et comment a été constitué les analyses croisées qui ont permis donc l'élaboration de ces fichiers voilà donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions là-dessus et on achève donc ce grand moment ce grand focus qui était l'action de coordination régionale et on en revient donc à des actions de notre feuille de route on a une convention cadre annuelle voilà vous avez vu donc on a notre convention annuelle 2023-2024 avec des futurs livrables 2023 qu'on va nous représenter Isabelle et du coup Isabelle j'en profite pour te remercier pour ce fameux guide que tu as rédigé demain de mai merci merci Laurence du coup donc toujours dans la perspective du déploiement et de l'enrichissement donc de de l'observateur Sudfonds CIECO donc le réseau donc CCI s'est engagé donc pour 2023 à réaliser en fait donc plusieurs actions avec comme deux objectifs principaux c'est donc d'enrichir certaines bases de données qui sont déjà disponibles dans l'outil et notamment donc première action sur les emplois en zone d'activité ECO et deuxième objectif c'est d'investiguer de nouvelles bases de données qui seront donc intégrées dans l'outil Sudfonds CIECO et notamment en mettant le curseur sur les enjeux de sobriété foncière et énergétique en zone d'activité Alors donc du coup sur la première action donc les emplois en zone d'activité là en fait il va s'agir de mettre à jour donc la base de données régionales des emplois en s'appuyant notamment sur un modèle donc qui a été développé par le réseau des CCI donc qui s'appelle MAJ c'est un algorithme en fait qui permet de préciser la géolocalisation et plus finement le nombre d'emplois par établissement alors cet algorithme là il a déjà été utilisé pour mettre à jour les emplois en centre-ville c'était une action qui avait été réalisée en 2021 et donc là on le remet à nouveau pour les emplois en zone d'activité ECO autre objectif de cette action c'est aussi d'intégrer de nouveaux indicateurs dans la base régionale et notamment d'estimer la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires qui sont générés en zone d'activité ECO donc voilà donc vous avez la liste des livrables et la base de données donc qui va être remise à jour et enrichie elle sera analysée valorisée donc à travers la réalisation d'une note de synthèse qui sera née à disposition sur la deuxième action donc les bâtiments en zone d'activité là en fait il va s'agir de créer une base de données régionale des bâtiments existants donc en zone d'activité et notamment en s'appuyant sur la base de données nationales des bâtiments disponibles en open data donc il va y avoir tout un travail préalable d'élaboration d'une méthodologie et ensuite s'en suivra d'un travail de création de la base de données avec la création d'indicateurs qui portent sur les volets énergétiques que ce soit l'année de construction l'étiquette climat le dispositif de production d'énergie mais aussi la densité des bâtiments en analysant des données sur les hauteurs les emprises au sol des bâtiments donc là aussi vous avez la liste des livrables et donc les données elles seront analysées valorisées donc à travers une analyse synthétique pour la troisième action donc sur les friches en zone d'activité donc là le travail va consister à élaborer une méthode d'identification et de qualification des friches en zone d'activité économique donc toute vocation économique confondue des zones d'activité cette action elle va s'appuyer sur des travaux existants qui sont conduits au niveau national régional local et des bases de données existantes notamment par exemple cartoufriche qui recense un peu moins de 200 friches sur le territoire l'idée ensuite c'est de pouvoir analyser ces différents travaux bases de données qui existent et de pouvoir créer une base de données à partir de toutes ces bases de tous ces travaux qui existent et notamment les plus pertinents et une fois qu'on aura créé cette base de données l'idée c'est ensuite d'aller vérifier de qualifier les friches identifiées donc à travers de l'appréciation interd'experts du réseau CCI de la vérification sur le terrain et aussi des entretiens avec les acteurs du territoire voilà donc avec la liste délivrable et là aussi les données elles seront valorisées à travers une note de synthèse voilà rapidement pour les trois actions pour 2023 qui ont déjà commencé Merci Isabelle donc ça c'est donc les actions effectivement qui font partie de la feuille de route il y a aussi une action il y a vous savez en fait le redéveloppement de l'outil de web cartographie suite au CECO il a été développé en 2018 donc en 2023 il a 5 ans et en matière de web voilà ça va assez vite donc on envisage en 2024 d'éditer un cahier des charges donc un marché d'évolution de l'outil de web cartographie et pour ça on va revenir vers vous donc comme Claire vous le disait lors des tournées départementales on va peut-être faire une partie d'atelier de web design thinking pour déterminer en fait des fonctionnalités qui répondent à des cas d'usage voilà d'utilisation que vous avez vous de l'outil de suite au CECO voilà donc voilà on va vous faire coller des post-it ça changera de klaxon ce sera pas des vrais post-it pas des post-it virtuels et puis on vous enverra des questionnaires d'enquête voilà pour à tous un petit peu pour un peu mieux cerner cet outil qui avait quand même été la volonté c'était quand même qu'il soit le plus interopérable possible donc il avait été développé dans les technologies du libre voilà donc on on va se rapprocher de vous et c'est pour un développement un marché en 2024 voilà donc on fera ça plutôt à l'automne et les tournées on les envisage plutôt autour avant les vacances de la Toussaint et la semaine juste après les vacances de la Toussaint voilà Alors les actualités nationales je te relasse la main Je peux m'envoler alors tout à l'heure je vous disais que on harcèle un petit peu le mystère toutes nos questions on n'est pas nombreux au niveau des d'Aidréal à avoir pris le flambeau de la question des zones d'activité néanmoins je ne suis pas toute seule et donc au-delà général le ministère crée un groupe de travail inter-NETA mais au niveau national pour travailler sur ces questions des inventaires des zones d'activité donc on a eu une première réunion pour allayer les questions principales l'idée c'est bien de centraliser toutes les questions d'interprétation réglementaire d'aller vers une affective nationale un guide national donc on a on a indiqué qu'on met à disposition tout ce qui est travaillé au niveau régional et un peu un peu de lobby pour que toute l'avance que vous preniez soit bien consolidée on défendra de toute façon toujours ça et la meilleure clarification des points de questionnement pour pouvoir vous amener toutes les réponses les plus utiles donc le groupe de travail se réunit la prochaine fois c'est la semaine prochaine donc on pourra refaire un point d'information je peux vous diffuser l'information suivant dans lequel moi je ferai remonter le guide méthodologique élaboré avec le réseau des CCI je pense qu'il intéressera énormément les différents collègues sachant que dans les autres régions il y a aussi des choses qui sont en train d'être structurées qui n'ont pas pris les mêmes orientations que le guide méthode d'eau qui est là chez nous mais qui viendront en complément en fait donc on pourra vous redonner de l'information sur les différents aspects qui sont à traiter dans le cadre de ces inventaires parallèlement à ce groupe Interneta il y a un groupe de travail dédié au portail national du conseiller économique donc c'est un groupe de travail sous pilotage ANCT Banque du territoire CMA et État donc DGLN et DGE pour les entreprises avec tout un tas de participants qui sont listés sur le petit droit de la slide dans lequel on a aussi mis le pied de réel et conseil régional puisqu'on y va compter avec donc des ambitions pour ce groupe de travail national qui est de créer un portail à l'automne 2023 qui va recenser les disponibilités foncières et immobilières donc ce sera un portail qui sera dédié un petit peu aux collectivités pour les aider à la mise en place d'une stratégie foncière mais surtout dédié aux entreprises pour les aider à leur démarche de développement ou d'apprentissage en France donc il ne faut pas attendre à ce que ce portail national il révolutionne non plus votre travail sur les inventaires d'autant plus qu'il arrivera après la date limite sur sur la réalisation de ces inventaires néanmoins il sera quand même intéressant pour venir rajouter des angles supplémentaires dans l'élaboration des stratégies je ne l'ai pas mis là mais il y a aussi un travail d'un parlementaire sur toutes les questions de réindustrialisation ça vient aussi appuyer toutes les démarches législatives qui se concourent le projet de loi industrie verte il y a beaucoup de choses quand même qui se passent en ce moment au niveau national on surveille évidemment si vous avez besoin de diffusion d'informations y compris dans ces sens là n'hésitez pas à nous le signifier même si c'est pas l'adréal on est plutôt sur les questions d'aménagement du territoire et donc de sobriété foncière je peux quand même vous faire des relais d'informations sur des sujets connexes merci périne alors on peut quand même dire que certes le portail n'existera qu'à l'automne mais que la banque des territoires propose déjà un service qui s'appelle ATZAE qu'on a référencé dans le guide dans le guide méthodologique qui vous permet de faire un travail de pré-inventaire alors sachez quand même que les territoires de la région sud ne sont pas forcément super prioritaires vu qu'il y a des régions qui n'ont rien donc du point de vue du national ils vont s'occuper surtout en priorité avant que ça s'industrialise le processus ils vont s'occuper en priorité des territoires qui n'ont aucun observatoire voilà et après donc vous pouvez toujours de toute façon faire votre demande à ce service donc proposé par la banque des territoires en fait c'est un espèce de tableau de bord de vos zones d'activité voilà alors moi je participe à un groupe de travail du conseil national de l'information géolocalisée le CNIJ pour l'élaboration d'un géostandard des zones d'activité c'est à dire qu'on se mette d'accord sur la structuration de tables et d'une modélisation de finalement c'était quoi une zone d'activité économique alors nous on avait passé Claire on est témoin et peut-être pas mal de participants là on a peut-être passé six ou dix réunions à nous mettre d'accord sur qu'est-ce que c'était qu'un établissement qu'est-ce que c'est qu'une zone d'activité c'est découpé en secteur ça se regroupe en pôle alors ils sont un petit peu d'accord avec nous vous voyez que là sur la droite en haut là on voit que Sud-Foncier-Eco a servi aussi de modèle il y a la région Bourgogne-Franche-Comté qui était très avancée sur ce dispositif d'observation du foncier économique la région centre-val de Loire c'était la réelle centre-val de Loire qui s'était intéressée et la région Hauts-de-France qui sont parties il y a très très longtemps en 2015 sur une définition de qu'est-ce que c'est qu'une zone d'activité économique donc nous on a appelé ça espace d'activité économique pour le national on va appeler ça site économique et avec toute une définition de ce que c'est donc je vous ai mis le lien vers la plateforme collaborative c'est un git hub sur lequel est déposé donc le premier voilà les versions du géostandard qui comme nous avec un filigrame version provisoire ça bouge tous les jours il y a des contributions ce qu'il faut que vous sachiez donc c'est qu'il y a des gens des agences d'urbanisme qui participent à ce groupe des gens beaucoup de gens des DDT des CEREMA différents CEREMA de France la région Bourgogne-Franche-Comté effectivement et donc on a des discussions sur comment on définit un site économique un terrain économique un établissement économique et un pôle économique donc pour nous il y aura un challenge de mise en conformité par rapport à ce modèle national il va falloir qu'on récupère l'identifiant tel qu'il a été défini par le modèle national il faudra qu'on l'ajoute à notre donc à notre fichier nous des espaces d'activité économique voilà donc ça va être un gros challenge pour nous en 2024 la mise à jour des périmètres des zones d'activité suite à vos inventaires et la mise en conformité par rapport au modèle national de données ce petit encart aussi pour vous dire que donc l'IGN nous a contactés pour nous signaler qu'ils allaient utiliser les périmètres qui sont mis à jour donc qui sont nos zones d'activité de Sud-Foncieco couplées à l'analyse que vous a présentée dans le panorama sur l'offre immobilière pour mettre à jour le référentiel national de grande échelle des données vectorielles qui s'appelle la BD Topo voilà donc sachez que nos périmètres vont enrichir un référentiel national de l'IGN je ne sais pas si les personnes de l'IGN qui sont encore en ligne et si elles veulent en dire un petit peu plus on va avoir une réunion technique après ce COTEC normalement oui bonjour oui bonjour donc Sébastien Bourdeau délégué régional Provençal Côte d'Azur pour l'IGN ben oui je confirme que on s'intéresse à vos travaux pour alimenter le référentiel BD Topo notamment rapprocher de vous et puis on suit en tant qu'antenne régionale on suit aussi ce qui se passe du côté du groupe de travail du CNICH et puis des différentes plateformes ou portails nationaux qui pourront se monter mais effectivement on avait déjà identifié les initiatives régionales telles que la vautrée Sudfonsieco oui merci donc on on a un rendez-vous technique prochainement pour voir un petit peu comment on va pouvoir se caler et faire des des moissonnages de chaque côté voilà alors la suite ben je vais de nouveau laisser la main à Périne pour qu'elle vous explique les études qui vont venir enfin oui alors il y a deux points importants je vous avais déjà enfin à certains ceux qui étaient là au groupe de travail précédent sur les inventaires on avait annoncé un atelier des territoires dont le cahier des charges a été publié par le ministère sous un format national donc un grand format avec cinq six sites qui vont être retenus au niveau sur une thématique qui nous intéresse puisque c'est la thématique de l'aménagement et des activités économiques comment repenser l'aménagement des territoires dans un écosystème qui va être soutenable et résilient c'est la question des modes de produire et des modes d'aménager en même temps sur cette session nationale une candidature donc c'est une candidature maîtrise d'ouvrage État service déconcentré donc DREAL et DDT en lien très très étroit évidemment avec les territoires sur cette session sur cette session on s'est positionné on est en train de se positionner sur le pays d'Arles donc en lien avec le PETR et les trois EPCI sur une candidature qui doit être finalisée pour mi-juillet en dehors de cette candidature nationale il est possible de candidater au dispositif atelier des territoires sur des formats un petit peu plus légers donc de se sortir de la date du 17 juillet qui est une date butoir qui est très compliqué à tenir avec un soutien donc de l'État ce soutien c'est il est financier et il est de la mise à disposition d'équipes de bureaux d'études qui vont aider les territoires donc à penser sur ces problématiques-là et donc si vous souhaitez néanmoins même si vous n'êtes pas sur le pays d'Arles tripatouiller ce sujet parce que c'est important pour vous n'hésitez pas à nous l'indiquer il est possible de dater à un dispositif un petit peu plus léger et donc qui sera aussi moins chronoprège d'ateliers dits local ou ateliers flash donc un atelier local c'est un atelier qui va durer à peu près un an avec trois sessions sur place et un atelier flash c'est un atelier qui va durer entre trois et six mois sur une problématique un peu plus série parallèlement à ce gros dispositif des territoires alors je vous ai dit qu'on candidatait sur le pays d'Arles je ne vous ai pas dit qu'on était reçu candidat on espère fortement être reçu mais là je ne suis pas maître des choses là où on arrive à être maître des choses c'est une étude qu'on lance au niveau de la de l'adréal pour tirer le film de l'inventaire des zones d'activité donc c'est une étude qui vient d'être mise en ligne sur l'application des marchés c'est un MAPA en dessous de 40 000 euros qui a différents objectifs appuyer et sortir du juste l'inventaire pour voir comment on bâtit ensuite une vraie stratégie d'intervention sur le territoire en s'appuyant sur cette obligation d'inventaire et dresser également une vision précise de l'occupation des zones avec des méthodologies d'analyse et d'utilisation des données qui vont être intéressantes au niveau des inventaires et surtout dépasser un petit peu cette notion de vacances en tout cas d'indicateur de vacances tel qu'il a été produit par la réglementation parce que en réalité on s'aperçoit tous très vite que ce taux de vacances tel que prévu par la loi ne va pas vous permettre d'élaborer ensuite votre stratégie territoriale il est assez partiel et il n'est pas le vrai reflet de la situation de vacances ou de non-vacances des zones d'activité donc on veut un petit peu éplucher un peu plus précisément tous ces sujets et aller plus loin pour vous permettre d'avoir d'être outillé tout simplement dans l'élaboration de vos stratégies donc là cet appel à projet est donc cumulé on a une date de réception des offres au 17 juillet et on espère pouvoir notifier d'ici la fin de cet été pour lancer l'étude à la rentrée Merci Périne et alors du côté de la région je vous l'avais dit au tout début on vous a présenté la micro cartographie de la vacance commerciale et là on espère donc un appel à projet là a été publié aussi du côté de la région pour donc cette cette étude de la gestion intégrée de l'eau dans des zones d'activité en jeu qui sont souvent on a pas mal de nos zones d'activité qui sont en zone inondable voilà donc il y aura toute une étude qui serait confiée aux étudiants pour relever tout un tas d'équipements ou pas des cours d'eau naturelle ou pas enfin voilà dans ces zones et du coup en déduire ensuite des actions d'aménagement ou de requalification à faire intervenir dans la zone d'activité voilà et sur la feuille de route 2024 un peu dans la continuité de l'étude donc de réel qui va être lancée on va nous du coup le prendre avec le prisme du SRADET c'est quand même notre schéma régional qui nous fixe des objectifs avec finalement des indicateurs de suivi du SRADET regarder un petit peu ce qui se passe effectivement avec ces inventaires qui vont être à jour voilà dans la continuité de l'étude réale regarder un peu la stratégie foncière dans les territoires avec les obligations toute la planification qui doit qui doit en être tirée puisque vous le savez les inventaires doivent être après ensuite être remontés au niveau des SCOT et des PLU voilà donc on va certainement s'intéresser à cette question nous aussi dans la feuille de route 2024-2025 de Sud-Foncier Éco voilà donc cet atelier il est 5h moins 10 c'est terminé on ne vous a pas du tout laissé la parole à part pour le petit klaxon là on vous a posé trois petites questions donc c'est le moment si vous voulez revenir sur certains questionnements ou nous faire partager voilà quelque chose n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole on vous laisse un petit moment pour vous exprimer alors est-ce qu'on a des mains qui se lèvent non tout le monde est épuisé c'est normal il est 5h on a commencé à 2h30 on a tenu 2h30 on les a tous endormis alors en tout cas on vous remercie vraiment j'ai vu qu'à un moment donné ah si on a une petite question ah si non ce n'était pas une question voilà on avait 84 4 personnes en ligne donc c'est super c'est très bien on est 74 maintenant c'est quand même bien bon on espère qu'on ne vous a pas tous 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 trop endormis mais en tout cas il y aura tout sur le portail de Sud-Foncier comme d'habitude on vous diffusera la présentation le questionnaire et n'hésitez pas comme vous le disait Claire à remplir le klaxon je vais laisser mes collègues animatrices vous dire au revoir donc moi je vous dis au revoir et merci alors si je peux me permettre en effet je vous invite d'ici la fin de la semaine si certains n'ont pas pu accéder au klaxon de le compléter ces résultats sont très précieux pour mettre à jour donc voilà l'état d'avancement des inventaires et d'autre part on reviendra vers vous donc on va se concerter donc nous les animatrices pour essayer d'effectivement de définir des dates donc on reviendra vers vous voilà la fin de l'été et la rentrée pour organiser ces futures tournées départementales merci encore pour votre participation on vous souhaite un bel été à tous et à toutes oui un bel été oui merci beaucoup merci à tous au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501